Et bonsoir les bubulles, bonsoir Mickaël, coucou Lvetia, coucou Feinomaur, coucou Carpet, coucou Monkey. Attendez j'ai le retour de les oreilles, c'est vachement mieux. Bien le bonsoir Mimou, coucou Raven, coucou Feinomaur, coucou Funambule. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas vos messages ici et on est tout bon. Allez, il fallait juste un petit coulève ça. Coucou Chica, coucou Nono, coucou GHKia, coucou Feinomaur, coucou Monkey, coucou Mika, coucou à tous. Bon Noël à vous l'équipe, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Coucou Saturne, coucou à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de la saison 2 de Culture Bulles. Bien le bonsoir Moulin Chica. Aujourd'hui on parle, petite rétrospective de l'année en fait, on parle de tout ce qu'on a lu, vu, tout ce qui nous a plu, ce que vous avez loupé et on en débat avec vous. Donc j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous êtes bien installés avec une boisson chaude. On est parti pour deux heures. Encore une fois, coucou Léodagon, coucou Maxu. Encore une fois, à la régie, c'est Space Kairou qui est avec nous, mais je ne vous le montrerai pas maintenant, parce qu'en plus d'être à la régie, il est invité aussi ce soir avec Seb qui est en charge des éditions Vega. Et donc du coup, comme chaque semaine, nous parlerons bande dessinée, manga et on dérivera peut-être un petit peu du côté du Sinoche aussi. Coucou Akaneo, coucou Kentaro, coucou Maxu. Je pense que without further radio, on va pouvoir envoyer le générique et accueillir les deux autres loustics. 3, 2, 1, The Borty. et le radiation. Et c'est parti! et bonsoir et bonsoir et oui ce soir ah ouais mais j'ai pas reçu le drégé par su mémo moi ce soir je me suis mis en casuel distanciel avoir casuel distanciel c'est bien en haut en jogging en bas meilleur move putain je suis en train de scanner si j'ai pas une j'ai même pas de chemise ici bah attends je me mets en super casuel distanciel ça fait encore plus chic parce qu'on voit vraiment que tu es en chemise là enlève la chemise mais un t-shirt dégueulasse ça commence bien ce soir c'est la fin d'année mais oui qu'est ce qu'il est classe le kairou monkey tout à fait mais en plus il nous a même pas prévenu c'est 45 minutes qu'on est en vocal avec lui à aucun moment donné il nous a donné j'étais focus ouais ouais c'est cela ouais bonsoir à tous les deux comment est ce que vous allez et ben ça va pas mal écoute c'est noël joyeux noël joyeux noël à tous dans le chat j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez bien profité et que pour ceux qui étaient tous seuls puisque les périodes de fêtes c'est pas forcément les périodes les plus jouasses et ben écoutez qu'on vous filera le smile ce soir avec de la littérature en veux tu en voilà mais oui très classe même avec ou sans veste saturne le kairou ce soir a décidé de nous éclipser tous voilà il s'est dit je ne suis pas à la régie ok on me voit une journée de mille feux c'est parti la plupart du temps fut vraiment je suis vraiment un billet comme un sac pour faire la résumé dit attend une fois il ya la cam là non mais oui tomber en range la prochaine fois c'est bien de nous prévenir tu vois genre c'est fair play histoire que nous on passe pas pour des sacs parce que là moi je dois t'avouer que je suis en mode post noël c'est à dire gros sweet jean déjà le jean et boutonné c'est beau grosse basket en mode genre voilà c'est noël est passé quoi et je comprends pareil non mais je suis d'accord je suis vexé moi aussi là ok je trouve ça un peu scandaleux et ça vous vexe d'accord non tu t'es pas fait beau pour nous tu t'es fait beau mal genre c'est pour nous quoi un cran de ceinture au dessus exactement phénomore un cran de ceinture au dessus j'espère d'ailleurs tout ce que vous avez profité des fêtes pour bien manger et que vous êtes régalé merci beaucoup pour le follow les bottes de cet lieu merci beaucoup nowhere pour ton follow bienvenue à toi et coucou croumi aussi merci beaucoup pour ton follow et j'ai vu il y avait un follow juste avant mais que j'ai loupé je suis désolé bienvenue à toi aussi oui excuse toi kairou exactement à kdo il devrait s'excuser platement mais on sait très bien qu'il ne le fera pas il le fera pas des os pas des os voilà voilà vous le savez du coup au programme de ce soir jeunes gens nous sommes sur une émission un petit peu différente de d'habitude puisque on venait pas avec un invité c'est à dire qu'on ne va pas faire une interview de l'invité parler de sa carrière de sa vie de son oeuvre de ses goûts habituels non ce soir nous sommes entre membres de la team dupuis et donc du coup va se faire une petite rétrospective de l'année parce que en soit des trucs on en a lu basse on lit beaucoup pour préparer l'émission c'est il y beaucoup parce que c'est son métier que donc du coup il n'a pas le choix de lire toute la semaine du coup de la lecture on en a fait en masse et en masse et en masse et on vous a gardé juste la crème de la crème de tout ce qu'on a lu cette année perso ma sélection est là ça en fait quand même quelques uns dessinés les autres sont venus aussi armés que moi et alors sachez que pour cette dernière de l'année c'est pas un giveaway c'est pas deux qui veut oui c'est trois giveaway qui seront faits pendant l'émission vous aurez un giveaway par personne en fait c'est à dire que vous aurez le giveaway avec mon manga et ma bande dessinée préférée le giveaway avec le manga et la bande dessinée préférée de kairou et le giveaway avec le manga et la bande dessinée préférée de seb bien évidemment les trois saupoudrées de coins pour aller lire du web tout normal sur webtoon factory trop merci beaucoup pour ton follow et we know where you chez dupuis mais depuis 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 ben maintenant 17 semaines mon petit nowhere en tout cas bienvenue à toi vaut mieux arriver tard que jamais ça va vite ouais et coucou mais au bois ou merci mais nono surtout n'hésitez pas à participer aux trois genre voilà vous pouvez participer aux trois vous n'avez pas à choisir entre chaque giveaway bien évidemment celui qui remportera le premier ne participera pas au deuxième et au troisième par fair play ça me paraît logique mais vous pouvez participer aux trois vous dites pas genre ah putain j'attends celui de kairou parce que c'est celui avec ma bande dessinée préférée du coup je fais pas les deux autres faites les trois faites les trois au moins vous avez augmenté vos chances de gagner un truc ce soir et je pense que sans plus tarder c'est peut-être avant toute chose puisque tu es souvent dans l'ombre de cette émission peut-être nous dire deux trois mots sur en quoi consiste ton job chez vega dupuis bien bonsoir géronimo yes bah écoute du coup je suis responsable marketing événementiel et presse chez vega dupuis ça veut dire que là où stéphane qui t'avais déjà parlé dans le stream s'occupe de choisir les titres qui vont être édité chez vega dupuis ensuite moi j'ai charge à aider les libraires en fait à les vendre leur fournissant des outils pour ça donc ça va de prendre faire design et puis passer une publicité dans un magazine à faire un partenariat avec nota bene voilà pour mon chourou ya opium squad faire des marque pages qui sont offerts avec les libraires avec les livres en librairie enfin voilà tout ça faut penser en avant vos produits exactement du coup ce soir en fait c'est encore une facette de l'exercice de ton métier mettre en avant certains des produits que tu as préféré de l'année alors déjà ça et puis même en vrai l'émission dans laquelle on est c'est une facette de mon métier puisque c'est le projet en fait que j'ai initié quand je suis arrivé chez dupuis j'ai dit avant même d'arriver lors de l'entretien j'ai dit alors une des choses qu'on fera c'est lancé une émission twitch parce que faut aller sur twitch les amis twitch c'est trop bien c'est vrai que twitch est chouette moi j'aime bien twitch franchement ça me manque de plus trimmer c'est pour ça que j'y traîne un peu tous les jours tu vois genre c'est quand même particulièrement chouette ouais moi j'aime beaucoup ouais moi j'aime beaucoup est-ce qu'on commencerait pas les hostilités genre without further ado directement parce que en vrai je réalise que moi j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tom là à côté de moi où je me suis genre je les aime bien cela j'aimerais bien les mettre en avant et je me dis que si on en a tous autant et autant commencer direct gogo vas-y un cache basse et je me dis vas-y tu as le micro je vais commencer du coup si on vous parlez à nouveau de dipsy aquarium magmel qui est vraiment beaucoup 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 trop bien parce que dipsy aquarium magmel donc pour ceux qui ne savent pas c'est une série qui parle à regarder là par exemple de la l'ostacote géant elle est pas trop mignonne l'ostacote géante géant voilà petite créature sympa ça parle de créatures marines dans un aquarium qui est dans la baie de tokyo t'en parle régulièrement dans le stream mais moi j'adore ce manga parce que aquarium particulier parce qu'on est sur un aquarium qui fait des centaines de mètres de profondeur et qui permet de voir tout type de créatures c'est pas un aquarium vous avez juste deux méduses et trois poissons rouges quoi exactement et puis surtout le dessin est magnifique on y croise du coup des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir même nous quand on va dans les aquariums à paris ou en province et puis il ya une vraie super ambiance c'est un manga hyper feel good et c'est ça que j'aime bien il n'y a pas de il n'y a pas de gros enjeux il n'y a pas de méchant il n'y a pas de baston il n'y a rien mais c'est parfait quand tu as eu une grosse journée un peu un peu stressante hop tu prends un magmel tu l'ouvres tu des études et tu décompresses voilà tu vas justement sous la mer c'est vraiment parfait pour c'est l'équivalent d'une séance de méditation pour ceux qui voient pas et qui n'ont pas eu le pitch on a parlé régulièrement dans cette émission parce que moi ça fait partie des mangas qui m'ont beaucoup plu mais en fait pour vous donner une idée vous avez un aquarium donc dipsy qui présente des créatures des profondeurs donc un aquarium extrêmement profond vous pouvez les visiter et en fait chaque tome vous dites pas c'est la vie de l'aquarium en fait c'est des petites tranches de vie c'est à dire que vous allez suivre des personnages différents à chaque fois avec une histoire à eux et cette histoire elle est en lien avec l'aquarium mais à l'instant t c'est à dire que par exemple pour avoir le directeur de l'aquarium et sa femme qui ont des problèmes de couple parce que elle trouve qu'ils bossent trop haut et un jour elle va le rejoindre à l'aquarium pour lui amener à manger et ils se rendent compte que tous les deux leur animal préféré de l'aquarium c'est deux petits créatures marines qui s'unissent pour la vie et donc du coup ça redémarre leur histoire d'amour et tout etc mais en plus à chaque fois les créatures sont réelles c'est documenté et vous avez des petites fiches sur chacune d'entre elles donc à la fois c'est tout doux à la fois vous apprenez des choses et en plus de ça comme tu l'as dit le dessin est particulièrement soigné donc ouais moi aussi c'est une grosse recours celui-là avec plaisir nowhere plaisir si à n'importe on va essayer de toute façon on vous pitchera tous les tomes qu'on vous présente et chacun d'entre nous à chaque fois on essayera de vous raconter un petit peu l'histoire sans vous spoil vous en faites pas et ensuite on vous dira ce qui nous a plu ou pas plus dedans mais moi celui-là ce qui me plaît c'est le fait que ce soit de la tranche de vie donc c'est tout doux c'est pas de prise de tête comme tu le dis pas de grand méchant pas de côté genre il faut sauver la planète et tout etc c'est de l'humain à l'état pur et en plus de ça il ya ce que j'aime beaucoup étant un enfant qui a grandi devant arte les documentaires animaliers et qui rêvait d'aller filmer les baleines avec le commandant Cousteau eh ben je dois t'avouer que le petit garçon qui grandissait devant ses docus est particulièrement content aussi de tomber sur des petites fiches à chaque fois sur chacun des animaux avec des descriptions qui sont pas des descriptions barbantes d'encyclopédie mais qui sont réécrites et tout donc c'est super agréable à lire et si jamais dans votre entourage vous avez des gens qui sont un peu passionnés de milieux aquatiques passionnés de créatures et de fonds marins bah c'est une bonne façon de rentrer dedans coucou piflo comment est ce que tu vas est ce que toi tu as eu la chance de mettre la main dessus double puisque je sais que avec la régie malheureusement tu as moins le temps de faire de l'édito comme moi parce que moi littéralement je dois le lire alors que toi bah vu que tu t'occupes de toute la technique je sais que tu n'as pas le temps de tout lire ce que tu reçois mais est ce que si tu l'as pas lu est ce que le pitch te tente mais de ouf en tout cas ça a l'air vachement joli visuellement voilà avec les dessins des couleurs ça donne envie de ça donne envie de lire mais j'ai pas eu l'occasion de lire non tu peux rajouter ça sur ta liste de à suivre ce qu'il faut savoir qu'avec Doug on s'envoie des textos avec nos piles à lire en disant genre bon tu as commencé quoi toi et moi j'ai commencé quoi et donc du coup on s'envoie en mode genre tu devrais attaquer par celui là oui mais c'est le sixième dans la petite attaque par celui là et donc du coup on sait à quel point on est en retard tous les deux quoi ça va aller hop sur l'autoradio je vous écoute en route et bah écoute parfait bon piflo parfait coucou fictio fait gaffe sur la route et arrête d'écrire il est possible qu'on ait des piles voilà on est on a des piles mais je vous montrerai j'ai il se pourrait que j'ai squatté une table entière avec tout ce que j'ai reçu et que c'est trahié par émission par ordre et tout ce que j'ai lu ce que j'ai pas encore lu et j'ai regardé ça tout à l'heure en arrivant pour sélectionner un peu tous ceux que je préférais pour vous parler dans cette émission et je réalise que en vrai il doit y avoir plus d'une centaine de tomes je pense tout confondu de tout ce que j'ai reçu depuis que ça a commencé genre non peut-être pas une centaine quand même mais entre ouais une bien 80 donc ça en fait de la lecture et en vrai bas elle est difficile de choisir oui c'est ça fallait venir avec la table donc du coup là on est vraiment que sur la crème de la crème de ce que j'ai sûr qu'il fait c'est déjà vous dites pas genre ouais s'il n'en a pas parlé c'est que l'autre ça lui a pas plu ou que c'était que de la merde c'est que non si jamais il fallait parler de tout il nous fallait 10 heures d'émission pour vous donner une idée en temps normal avec l'invité on parle de cinq à six bandes dessinées manga dans une émission plus les sorties de la semaine plus les lectures que le que l'invité a pu faire à côté donc c'est ça va vite et donc du coup si là on en a dix chacun et ben ouais on pouvait pas plus quoi on pouvait pas plus mais pour rester dans le manga dougi est ce que tu as un manga toi recommandé que tu voudrais mettre un qui t'a plu cette année oui il ya un manga qui m'a plu alors j'avais presque pu rester dans les poissons mais du coup mais il faut peut se switcher sur la bd on va quand même assez sur le manga mais si tu veux switcher sur la bd pour faire pour faire poisson vas-y profite de cette transition transition poissons vas-y transition poissons coucou nico le bestiaire des crépuscules ah yes ah oui très bon choix le bestiaire des crépuscules par daria schmidt qui est un très bel hommage à lovecraft si jamais vous aimez bien lovecraft et tous les écrits que ce soit le mythe de cthulhu ou les autres arcs qu'il a pu écrire alors on est plus sur la partie enfin là c'est l'arc des rêves plus que le mythe de cthulhu enfin c'est un fond et c'est alors c'est pas vraiment une nouvelle qui a adapté c'est une nouvelle qui a vraiment inspiré qui a vraiment inspiré la bande dessinée puis on ils en parlent pas d'arrêt schmidt en parle indirectement dans le dans la bd et c'est un super joli voyage c'est les dessins sont monstrueux ils sont tellement ils sont bons il ya une espèce de code couleur entre ce qui est réel qui est en noir et blanc et ce qui ce qui est surnaturel en couleur ça crée des mélanges complètement fou en plus comme on en a déjà parlé lovecraft c'est incroyable parce qu'il a un potentiel quand tu lis du lovecraft il ya un potentiel visuel et images que tu te fais dans ta tête qui est infini mais ça fait partie des auteurs qui sont une purge véritable à mettre en images c'est à dire que essayer de de conceptualiser les sensations est ce que les pays ça les paysages les créatures que lovecraft mentionne dans ses livres c'est un cauchemar et pourtant lui bas il y arrive particulièrement bien et il est d'une beauté à tomber par terre pour moi ce livre là cette bande dessinée là et ceux de merde de gotanabe chez kyun ouais exactement de gotanabe les montagnes hallucinées c'est vraiment les deux qui arrivent à prendre lovecraft et à le mettre sur papier de façon incroyable donc moi si jamais vous êtes amoureux de lovecraft bande dessinée celle ci le bestiaire du crépuscule sans hésiter et niveau manga gotanabe go en avant résistez pas il y en a quatre ou cinq je crois donc que vous avez plus moi j'ai les montagnes j'ai j'ai un coffret avec trois dedans les montagnes hallucinées ouais la couleur de ouais voilà mais il ya aussi la couleur tombée du ciel ouais c'est ça la couleur tombée du ciel que mais je te dis il ya aussi l'appel d'octulhu et là et le cauchemar d'in smith un autre dont je me souviens plus parce qu'il est à l'envers mais il ya et je crois qu'il doit y avoir au moins cinq ou six ouais n'hésitez pas parce qu'en plus les voilà les clés en plus les éditions sont magnifiques elles sont en cuir relié et tous et c'est sûr donc le bestiaire du crépuscule et cela l'homme sachant que ces couvertures là qui font genre carnet de voyage du 19e c'est une création originale de cune c'est pas du tout comme ça les mangas au japon ah non mais là c'est magnifique là le pas en plus c'est en pseudo cuir mais gravé c'est à dire que c'est pas dessiné dessus c'est en relief et tout ça c'est vraiment une édition mais magnifique donc n'hésitez pas si vous êtes fan de cthulhu allez-y les yeux fermés est ce que tu peux nous pitcher un petit peu l'histoire dougi ou est ce que c'est compliqué sans spoiler oui ou est ce que c'est compliqué parce que c'est du lovecraft en soi alors c'est compliqué parce que c'est du lovecraft mais très simplement on parle d'un homme qui s'appelle providence providence la ville dans laquelle a vécu la ville qui travaille dans un parc et lui il est passionné par tout plein de sciences occultes et plein de choses un petit peu surnaturel il ya l'horreur on voit que dans sa vie il cherche des monstres c'est son truc et à un moment il commence à se passer des choses un petit peu bizarres dans le parc l'eau qui devient noir des taches d'encre qui arrivent un peu partout et il essaie d'enquêter sur ce qu'il se passe là dessus il essaie d'expliquer aux gens qui est un danger mais personne n'écoute parce que tout le monde ne prend pour un fou et et serait-il si fou voilà donc plongé dans le monde de lovecraft le mollusse oui tout à fait c'est lié pisser sur la flamme bien le bonsoir de man comment est ce que tu vas petite bulle c'est vrai qu'en période de fête le fait de parler de bulles ça colle encore mieux mais oui ici les amoureux des bulles sous toutes les formes sont les bienvenus vous pouvez tout à fait regarder cette émission une coupette de champagne à la main faites vous plaisir même si je trouve que pour parler littérature un thé ou un chocolat chaud c'est quand même toujours plus mieux adapté du coup si tu nous as fait une bande dessinée et ben je pense que je vais rebasculer du côté du manga avec un autre manga qui m'a énormément plu qui moi m'a grave marqué qui en plus pourtant et pas le plus gros bonsoir petite sosso mais qui pour moi est une pépite absolue et c'est journal d'une vie tranquille un journal d'une vie tranquille moi c'est le sans hésiter le plus gros coup de coeur manga de l'année mais vraiment c'est que je l'ai bouffé d'une traite enfin c'est c'est d'une douceur incroyable c'est d'une justesse brillantissime et c'est douceur pas dans le sens il ya que des jolies petites histoires toutes mignoles et tout non puisque ça parle aussi de guerre ça parle d'immigration donc c'est quand même pas des sujets extrêmement léger mais douceur dans le sens c'est juste quelqu'un qui raconte sa vie coucou vince et ce quelqu'un c'est quand même pas n'importe qui parce que c'est tetsuya shiba et tetsuya shiba pour ceux qui voient pas c'est l'un des mangakas les plus costauds du japon c'est à dire que c'est le spielberg du manga ça fait partie des plus grands créateurs japonais puisque il a créé akita nojo donc qui est l'un des mangas et l'un des piliers du des mangas au japon si vous n'avez pas lu akita nojo foncé c'est pépitesque bon il faut aimer la castagne mais allez-y c'est incroyable et en plus je pensais que le trait allait me gêner mais comme dans akita nojo bas en fait c'est un trait qui certes est très daté dans le sens où on voit que c'est le un trait qui a 20 30 ans mais on rentre dedans de façon incroyable et c'est sa vie à lui c'est à dire que si jamais c'est l'autobiographie de tetsuya shiba ou l'habite elle est il est à chita nojo et bah qu'est ce que j'ai dit j'ai dit à chitaka nojo c'est ça il ya qu'elle a comme les chiens akita achita ouais viens te mêler bitelle vient te mêler moi ça me va absolue oui bien sûr la lou la bande dessinée qu'on a mentionné juste avant s'appelle le bestiaire du crépuscule et en manga c'est gotanabe et là en fait il y en a plein de différents donc tu vas voir les montagnes hallucinées toulouse la couleur tombée du ciel tu en as plein donc là après c'est toi qui choisis en fonction de ce qui te plaît et des coffrets qui te plaisent quoi mais voilà la bande dessinée c'est le bestiaire du crépuscule et encore une fois comme le disait doug ce qui est super incroyable face qui moi m'a vraiment plus dans cette bande dessinée c'est la façon de jouer entre couleurs et noir et blanc qui est une idée de génie pour montrer qu'est ce qui est réel qu'est ce qui est fantasmé et la différence entre les mondes en fait mais pour en revenir à journal d'une vie tranquille foncez parce que déjà tetsu yashiba c'est une légende y vente c'est pas très épais ça se lévite donc si vous avez vous êtes passionné de manga de base l'univers du manga vous plaît c'est un must have parce que ça vous raconte la vie de l'un des plus grands créateurs ever en manga donc du coup niveau culture gé c'est incroyable et en plus de ça sa vie est géniale c'est à dire que c'est vraiment bien mais ouais sa vie c'est ouf et en plus il croise du coup comme il bosse avec plein de stars sur lui mais en plus il croise plein de gens où tu es là ah putain mais lui il est comme ça l'auteur de bidule c'est stylé quoi c'est ça ce qui est incroyable c'est que vu qu'il raconte sa vie et en plus de ça sa part de il est tout enfant il arrive au japon jusqu'à jusqu'au co vide quoi donc du coup on est vraiment sur l'intégralité de sa life mais c'est trop cool parce que du coup dans les jours présents vous allez pouvoir le voir en train de se faire une bouffe avec quatre autres mangakas de légende il se raconte des trucs qui speech des idées suivent des trucs et et c'est que du vrai c'est pas du fantasmé c'est pas de c'est pas du broder c'est sa vraie histoire c'est sa vraie vie quotidienne est vraiment c'est une pépite donc si jamais vous êtes amoureux de manga au sens général c'est un must-have pour votre culture et après si jamais vous êtes un petit peu fait rude histoire ou tout simplement de deux mangas tranche de vie et ben n'hésitez pas parce qu'il est mais incroyable est ce que vous avez quelque chose à rajouter sur celui ci est ce que vous de base j'ai déjà ce que vous avez lu mais oui évidemment c'est que tu l'aies tellement bien vendu il ya plus rien à rajouter quoi j'ai très envie de le lire tu vas voir tu vas kiffer il a l'air vraiment vraiment cool moi j'aime bien les dessins il ya un petit côté mignon elle était zucca que j'aime bien oui on est complètement dans sa bonne c'est vraiment à l'ancienne ouais et en même temps on est dans un destin dans un dessin justement plus rond que dans htanojo où on est sur un dessin on retrouve la parenté mais on est sur un dessin qui est plus qui correspond plus au manga d'action là on sent qu'il se met un petit un petit dessin comique ouais donc c'est top ou parce qu'on reste dans le très léger c'est à dire que même dans les moments difficiles à aucun moment donné ça tombe dans le pathos ou dans le but d'essayer de vous tirer l'alarme ou quoi non c'est juste faut imaginer genre un papy qui se pose aux côtés du feu qui a eu une vie incroyable mais qui reste particulièrement humble et qui juste raconte à ses petits enfants là ben voilà moi j'ai fait ça et j'ai commencé comme ça et quand je suis arrivé tout petit au japon ben j'avais rien parce que c'était la guerre jusqu'à bonjour je suis devenu l'un des plus grands mangaka de l'histoire moderne coucou missile comment est ce que tu as très bonne fête à toi aussi très joyeux noël mon canard donc le mec est né en 39 et il est encore en train de dessiner le mec a 83 ans journal d'une fille tranquille c'est une série en cours les amis aucun sens oui il s'arrête pas mais non mais c'est beaucoup trop bien passé ça fait partie c'est comme les miyazaki tu vois face et tu te demandes par il mourront crayon à la main c'est obligé je vois pas comment ça pourrait en être autrement dire que lui tu sens que le manga bas il peut pas s'arrêter et qui s'arrêtera pas et je trouve que c'est une très jolie façon pas forcément de clôturer une carrière parce que je sais pas s'il reprend pas quelque chose derrière mais ça fait un bel héritage en fin de carrière de judge orbert voilà l'histoire et voilà comment tout s'est passé je le raconte selon mes mots parce que c'est moi qui l'ai vécu et c'est tellement mieux que d'avoir une rétrospective fait par un spécialiste qui serait allé déterrer des trucs et tout non là c'est son histoire avec ses mots et c'est genre juste à tomber par terre quoi donc foncez n'hésitez pas une seconde c'est qu'est ce que tu as d'autre dans ta pile de conseils alors dans ma pile alors dans ma pile justement je n'ai pas mais je vais en parler tout de suite parce que c'est ma bd vraiment coup de coeur cette année la bd que j'ai sûr qui fait ses coeurs collège et je n'ai pas parce que entre autres c'est une bd que j'ai lu avec mon fils et que du coup il est parti avec c'est pour ça que je n'ai pas preuve de qualité et lalou merci pour ton follow et eric ericeb bienvenue à toi merci beaucoup pour ton follow aussi désolé t'as en coupé vas-y il n'y a pas de problème on est sur switch si je voulais pas être coupé je fais de la télé donc leur collège ouais pourquoi est ce que j'aime bien parce qu'en fait déjà moi j'aime bien les comédies romantiques globalement j'aime bien les trucs qui parlent d'amour et coeur collège en fait on va suivre deux collégiennes c'est dans le titre qui vont se poser une question on a la page qui illustre bien mais qu'est ce que c'est que l'amour et pour répondre à cette question elles vont aller interroger des des camarades de classe et du collège et en fait en partant de cette petite question un peu un peu bébête un peu naïve on va suivre les différents personnages qui ont des vraies problématiques de vraies personnes dans la vraie vie il y en a une des deux ses parents divorcent et donc forcément c'est elle en même temps elle se pose des questions de qu'est ce que c'est que l'amour et elle voit l'amour qui disparaît dans sa famille elles ont une copine qui est hyper populaire hyper belle mais et que tout le monde prend du coup pour l'espèce de bombasse et cervelée alors qu'en fait elle son rêve c'est de devenir astronaute voilà on a des problématiques justement aussi sur le la vie quotidienne au collège donc les histoires de harcèlement de rumeurs de ceci c'est un bouquin qui sous des deux enfin une série du coup qui sous des deux des deux d un aspect très mignon et en fait beaucoup moins bête qu'on pourrait le croire beaucoup plus profond que ce qu'on pense exactement et ça se lit tout seul le c'est la première série de la dessinatrice qui est je crois italienne si je dis pas de bêtises et elle dessine mais tellement bien c'est super joli et la mise en couleur est top on s'en fout mais la mise en couleur est top aussi ouais donc donc voilà et donc là j'ai lu les deux et trois cette année ce que le 1 est sorti l'année dernière voilà mais j'ai trouvé justement ils auraient pu alors le filon aurait pu en fait s'essouffler assez rapidement et en fait l'histoire se développe de manière vraiment intéressante et les personnages vraiment la myriade de personnages est vraiment chouette à suivre donc voilà donc ensuite deux personnages principaux c'est ça alors c'est les deux principaux mais après on va ensuite vraiment plus et plus plus autour il ya un groupe on va dire le groupe principal il fait cinq si ouais cinq six personnages voilà il y en a voilà il ya les quatre principaux là c'est les quatre principales d'ailleurs puisque là c'est que des filles et donc du coup est ce que c'est de la littérature jeunesse ou pas ouais 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 ça c'est c'est vraiment là on s'y bat les collégiens et les collégiennes avec avec cette série mais du coup moi ce que je trouve chouette c'est que ça peut se lire avant parce que je l'ai vu avec mon fils qui a 8 ans est vraiment mais il adore chaque fois il me demande le suivant et moi je passe un très bon moment un très bon moment avec lui alors évidemment ça vise les gens qui aiment bien les histoires tranquilles et l'histoire d'amour je veux dire ça va pas du tout ça ça va va s'avise pas du tout le même public que les comment que le bestiaire du crépuscule ah oui clairement non pas pour les enfants d'ailleurs le créé le bestiaire du crépuscule oui si jamais vous voulez qu'ils dorment tranquille c'est peut-être pas l'idée du siècle bestiaire du crépuscule quoi mais mais on en parlait justement de avec avec lucie de la littérature jeunesse qui peut se lire à tout âge parce que une bonne histoire c'est une bonne histoire et quand c'est intelligent bah au final certes à la base c'est les enfants qui sont visés ou en tout cas collégiens lycéens mais vous pouvez quand même toujours en consommer à tout âge samba merci beaucoup pour ton follow et bienvenue solide bonsoir à toi donc rajouter ça sur votre liste aussi si vous êtes pour l'instant on est quand même à part doug on n'est que sur de la jolie petite histoire tranche de vie pour l'instant ça va changer ça va changer et qu'elle a caché que du tout loup là mais malheureusement la sélection est très dark souvent je suis je sais pas je suis en dark caillou là ouais c'est parce que c'est noël ça du coup caillou fou les bons du coup caillou le suivant sur ta liste mon cher ouais vas-y met toi ta mèche devant les yeux là vas-y voilà comme ça il ya un petit côté de jo dans htano jo justement alors mais sélection manga du coup c'est ça mais ce que tu veux mon cher bah comme comme je voulais parler de guerre j'ai choisi pelé liu ouf ouf lourd ouais voilà alors pelé liu dont je peux vous mettre le visuel en même temps que je le tiens dans la main et ça c'est incroyable waouh quelle efficacité de la régie pelé liu alors j'étais très surpris en lisant très positivement surpris mais très surpris quand même parce que la régie je suis désolé de te le dire mais les visuels nous ont tous décalé vers le bas non il ne serait pas décalé il est trop grand vous n'avez rien vu regardez touche à votre gauche arrêtez de regarder l'écran vous ne voyez rien vous ne voyez rien de ce qui se passe tout est sous contrôle hop là voilà vous n'avez rien vu magnifique pelé liu ce sont des dessins qui sont ultra mignons et ultra jolis tout est en chibi ouais tout est tous les personnages sont des chibis pour nous décrire la guerre mais pas c'est pas genre on va nous parler de la guerre d'une façon de chibi c'est genre la guerre elle est bien 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 réelle ça reste un manga qui est violent mais ça nous parle d'une histoire c'est bien fait en fait je trouve parce que le personnage de takeda je crois c'est ça qui est à la guerre et qui n'a pas envie de faire la guerre et lui tout ce qu'il veut faire c'est dessiner des mangas et qui écrit tellement de mangas qu'il arrive même à voir un petit rôle de 2 je sais plus comment ça s'appelle comme rôle mais en gros il lui demande d'écrire des histoires pour les personnes qui sont tombées au combat pour enfin surtout pour la famille des personnes tombées au combat parce que justement il écrit des histoires et que bah toutes les morts sont pas sont pas glorieuses et de faire en sorte que bah les histoires de tout le monde soient glorieuses sauf que bah on nous raconte pas le comment il les écrit on nous raconte comment il surtout il essaie de survivre pendant cette guerre qui est absolument horrible sur une petite île où clairement ils sont si j'ai bien compris parce qu'il y a des petites alors il y a des petites petites infos dedans parce qu'il y a quelqu'un qui a qui a aidé alors ça doit être Masao Eratsuka qui est venu ramener des faits par rapport à la guerre et des anecdotes historiques et si je comprends bien ils sont 10 000 contre 40 000 10 000 japonais contre 40 000 américains ils sont sur une petite île ils sont entourés de bateaux d'avions de machin c'est un cauchemar et on a on a cette histoire de ce gars qui ne veut pas faire la guerre qui veut juste dessiner qui veut juste dessiner donc c'est on est on est vraiment avec lui on se trouve que c'est super et par contre effectivement on a toute la toute la violence et la réalité de la guerre ouais parce que quand il vous dit toute la violence et toute la réalité dites vous que les dessins sont tout mignons mais si jamais il y a voilà c'est à dire que certes c'est des shibis mais quoi qu'il arrive si jamais on vous montre un champ de bataille avec des milliers de cadavres vous verrez les milliers de cadavres genre en shibis certes mais vous aurez des pages avec de la mort on veut tu on voilà donc vous laissez pas avoir par la couverture en disant c'est mignon c'est peut-être l'histoire pour les enfants non mais c'est un très beau point de vue excuse moi vas-y vas-y je disais que je trouve que le côté de shibis à la limite il aggrave même entre guillemets l'aspect terrible de la guerre parce que du coup c'est vraiment des personnages qui sont ultra attachants et donc il y a un espèce d'effet d'effet un peu petit chiot écrasé quoi tu vois où c'est encore plus horrible exactement et ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est que pour aller dans dans ce sens là c'est que ils sont tous jeunes non quand ici ils ont ils ont tous vingt ans vingt-deux ans et il ya vraiment ce côté ben c'est pas parce que tu es tout jeune et tout mignon que tu vas pas mourir que ce soit juste avec une balle ou des chiquetés enfin tu es vraiment les dessins ils sont ils sont explicites oui mais comme vous le voyez là on a un ossuaire en bas littéralement dans la dernière case donc oui rien vous avez parlé mais comme dit seb et je trouve que c'est très pertinent ce truc de dire en fait que le shibis ça rend pire encore parce que en soit vous avez ce côté ça retranscrit parfaitement le fait que un c'est des gamins deux c'est tous des innocents bombardés là on sait pas pourquoi on sait pas comment ils l'ont pas choisi et c'est juste malgré toutes les propagandes qu'on peut avoir partout genre ouais le très méchant américain ouais le très méchant japonais oua le héros japonais oua le héros japonais on est loin de tout ça et ça on revient juste à de l'humain en mode genre bonjour c'est une bande de gosses décider d'être sacrifié par deux gouvernements pour une micro-île dont tout le monde se car le fion mais ils ont décidé que c'était une île qui était extrêmement important d'un point de vue stratégique donc il faut absolument en attenir et on n'en a rien à foutre de sacrifier dix mille personnes s'il faut sacrifier dix mille personnes et donc du coup ce côté shibis et le côté très enfantin du du des personnages bah ça rend le truc encore plus horrible parce que on se dit mais en fait juste pourquoi et on voit juste le côté absurde et bête et méchante la guerre est vraiment pelle et liu très très belle série est-ce que tu sais combien de tomes il ya en tout parce que là je vois tom 10 mais je sais pas je me rappelle plus combien on en est il ya 11 tomes il ya une série gaiden au japon qu'on fera nous à un moment donné évidemment même si je sais pas encore quand est ce que tu peux expliquer cité séries gaiden pour ceux qui n'ont pas la série en fait c'est des chapitres bonus qui reviennent donc ils vont se focaliser soit sur des personnages en particulier soit sur d'autres moments de l'histoire mais voilà c'est dû en plus par rapport à l'histoire canon voilà et à noter que du coup le onzième tome de paix des lieux et fait partie de la sélection officielle du festival international de la bande dessinée d'angoulême qui se tient le mois prochain voilà croisage de moi les doigts qu'est ce que ça change pour vous d'avoir un tome qui est qui est nommé chez angoulême alors le fait qu'ils soient nommés ça part le fait que ça fait plaisir ça change pas grand chose le fait qu'ils reçoivent un prix c'est difficile de dire si ça a un impact comme en commercial ou pas ça peut mais c'est surtout que du coup que ça met le focus dessus entre autres au niveau de tout ce qui va être journaliste et institutions donc genre les bibliothèques ce genre de choses donc pour une série comme pélélu qui est une vraie série avec un vrai fond pédagogique je pense que une reconnaissance du festival d'angoulême pourrait donner à cette série plus de visibilité pour les ouais les gérants de médiathèques de bibliothèques et pour les journalistes tu conseillerais ça à partir de quel âge moi je pense que lycée ça marche voilà lycée en dessous c'est compliqué quoi c'est quand même assez assez violent et tu parlais d'un truc sur sur les méchants américains c'est un petit passage qui n'est pas trop spoil où beaucoup de très souvent en fait dans le manga il parle de des monstres américains de machin essaye de les déshumanistes complètement il est à ce passage où des américains arrivent on les voit très peu mais quand les voient c'est vraiment des machines à tuer puis à un moment il meurt juste devant le personnage principal et le dernier truc qu'il dit avant de mourir c'est maman et là il se dit maman il dit putain mais en fait c'est des humains aussi qu'on est en train de flinguer c'est donc ouais c'est violent dans les actes c'est violent dans ce qu'ils voient et en fait on a vraiment le point de vue de de ce gars qui veut juste à tout prix survivre et raconter son histoire survivre et dessiner ouais et dessine du son manga et quand on regarde bien les petits dessins il est en train de dessiner il dessine le manga qu'on est en train de lire ça c'est interminable et particulièrement compliqué parce que je sais que souvent le manga ou la bande dessinée d'ailleurs en fonction des tomes se dire genre ok je me lance dans 50 tomes là Est-ce que j'ai envie de m'investir autant en vrai 11 tomes ça se lit vite donc faites vous plaisir peut-être essayer de passer non tu sais quoi on va rester sur la guerre voilà Parce qu'on a décidé que c'était noël et qu'on avait parlé de choses joyeuses en bande dessinée pour parler de guerre madeleine résistante ça moi c'est mon numéro un bande dessinée de cette année poète toshama genre vraiment celle là mais ça m'a mis une claque incroyable enfin c'est de tout déjà c'est de toute beauté je sais pas si mon cher kairou tu as des images de l'intérieur de la bande dessinée ou juste la couvre mais c'est de toute beauté je vais essayer de vous trouver des doubles pages qui sont donc déjà voyage je trouve que ce côté aquarelle tout dans les bleus et dans les gris c'est oufissime il y a une page moi qui m'a marqué de ouf hop là ouais elle est juste là ce que tu peux me repasser en grand mon cher kéou alors ce qui est fou c'est que ce côté bleu si je dis pas de bêtises il me semble que j'ai entendu des collègues expliquer que à la base c'était juste un test c'était la paix de la bd à la base était prévu pour être tout en couleur et en fait ils ont vu les premières illustrations en bleu ils ont fait ballon va faire ça c'est mortel mais ouais et ça marche trop bien dire que vous avez juste des petits estompés comme ça qui sont dingues et il ya toute une partie qui se passe dans un dans un solarium au sommet d'une montagne et du coup le côté juste neige fond blanc elle qui marche toute seule dans la neige avec que du blanc et juste ses traces de pas c'est juste dinguissime donc le dessin est sublime ça marche incroyablement bien et surtout l'histoire est ouf parce que ça raconte l'histoire de madeleine et madeleine c'est une petite fille qui décide à 14 ans que quoi qu'il arrive elle rentrera dans la résistance voilà on est en pleine seconde guerre mondiale et elle a décidé quoi qu'il arrive elle sera résistante sauf que le problème c'est comment rentrer dans la résistance quoi tu vas pas à la npe en disant bonjour voici mon cv j'aimerais bien être résistant comment est ce que je fais et comment est ce que tu fais à 14 ans quand tu as décidé de t'engager que tu veux être résistante et donc du coup c'est son histoire et ce qui est génialissime c'est que c'est un véritable personnage c'est à dire que madeleine elle existe vraiment madeleine elle est encore en vie aujourd'hui madeleine celle a décidé de prendre la bande dessinée pour en faire son autobiographie donc c'est elle qui raconte c'est pas du tout inventé ou fait à partir de lettres ou quoi etc c'est vraiment elle qui raconte et qui raconte tout aux auteurs et les auteurs ils écrivent et ils dessinent son histoire au fur et à mesure le premier tome est dingue y a-t-il un amical de la résistance exactement ça jack do et c'est oufissime parce que bah déjà elle a eu une vie incroyable parce que elle a réussi à rentrer dans la résistance spoiler alerte ensuite elle est devenue reporter de guerre elle a bougé à travers le monde entier vous avez à la fin et je trouve que c'est super intelligent à la fin de la bande dessinée vous avez les carnets de notes des des auteurs avec en gros juste des longs textes sur des notes qu'ils ont pu prendre pendant qu'elle parlait tout et c'est en dessin vous avez aussi des emails et des échanges textos qu'ils ont qu'ils ont avec madeleine vous avez plein de trucs ils racontent sous forme de petites bandes dessinées comment ils ont rencontré madeleine que vous pouvez voir ici avec son verre de whisky et ses clopes à plus de 90 balais là donc c'est 98 ouais voilà donc du coup c'est génial et la voir vous avez le début où vous voyez l'auteur qui découvre le personnage de madeleine son histoire et qui donc du coup rêve de faire une bande dessinée dessus essaye de l'appeler l'appelle et vous avez son premier coup de fil où elle lui dit non mais qu'est ce que tu veux que je fous d'une bande dessinée moi les bandes dessinées c'est pour les gamins j'en ai rien à battre donc non bisous et où il lui dit genre j'ai réussi à attraper votre numéro par machin qui travaillait dans tel journal qui vous a connu quand vous travaillez truc mais je suis dans les pages jaunes espèce de trou de balle qu'est ce tu te fais chier et donc du coup où elle lui dit non elle l'envoie bouler il pleure parce que du coup il aurait adoré raconter son histoire puis finalement elle leur appelle en disant écoute j'ai passé un coup de fil à mon ami inséré ici le nom d'un réalisateur extrêmement connu qui m'a dit que j'étais bien con de dire non parce que la bande dessinée c'était un format tout aussi valable que le livre et que il était temps que je raconte mon histoire donc du coup tu sais quoi passe me voir demain et l'autre il lui dit ok bah je viens vers quoi 9h30 10h elle lui répond jamais de la vie frérot moi je dors jusqu'à 14h parce que j'ai toujours préféré vivre la nuit c'est là qu'il se passe les trucs intéressants ramène ton fiac à 16h pas avant voilà coucou micron comment est ce que tu vas et donc du coup vous avez la vie de madeleine raconterai par elle le l'écriture est géniale la façon dont c'est narré incroyable le dessin est oufissime et en plus de ça bah c'est la guerre vue par une personne et c'est que des frais des faits vrais c'est à dire qu'on raconte jamais assez de bonjour j'ai 14 ans je suis en train de résistance comment est ce que je fais comment est ce que je trouve quelqu'un qui en est les premiers petits boulots qu'elle fait et tout etc il ya le tome 1 qui est sorti le tome 2 sort l'année prochaine affaire à suivre mais en tout cas moi ça a été une ça a été une claque absolue genre c'est génial ici ouais et quand tu l'entends parler s'il ya deux trois interviews du coup d'elle évidemment pop et sur les réseaux parce qu'elle a accepté de prendre la parole de temps en temps quand même auprès de journalistes pour la sortie de la bd elle a 98 ans mais vas-y elle te met un taquet quoi il ya pas de souci inciter un peu la sous-estime ou quoi que ce soit elle n'hésite pas à bim à t'expliquer la vie quoi si tu es un peu mou si jamais tu la prends un peu d'eau ou quoi genre mamie mais wap armes en vrai tu sens que bah écoute elle a vécu la guerre elle a défendu le pays pendant des années elle y a laissé des amis elle a été sur des théâtres de guerre sur toute la planète après autant dire que mamie elle a rien à prouver quoi genre rien du tout rien du tout et je l'ai sûr qu'il fait ma petite serre descendue pour pour noël c'est la première qu'elle m'a tapé et elle l'a lu d'une traite aussi en mode en avant je lâche pas et elle me dit je peux avoir le tome 2 l'année prochaine et ça fait la gueule fort mais oui pépite madeleine résistante voilà moi ça m'a mis sur le cul et j'attends la suite avec impatience mon cher seb yes est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans ta pile enfin je sais qu'il y a quelque chose d'autre dans ta pile mais voilà le tome 2 de ténébreuse voilà le tome 1 est bien aussi le tome 1 est bien aussi mais le tome 1 c'était la dernière donc voilà de malier hubert magnifique magnifique bande dessinée j'ai même pas envie en fait de trop raconter l'histoire parce que je trouve que la découvrir c'est formidable tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une super histoire de fantasy qui comprend les codes classiques et dit en fait ça c'est non hop les jette à la poubelle et on suit une princesse qui va vraiment pas du tout être fragile et attendre à besoin de son prince charmant exactement qui n'a pas besoin de son prince charmant j'aurais pas mieux dit donc ça deux tomes voilà dessiné par vincent mallier scénarisé par hubert enfin allez-y et je voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus voilà c'est marqué sur le truc c'est le final donc c'est une série en deux tomes c'est un diptyque donc c'est facile en plus on s'engage pas sur un truc très compliqué après la bd on s'engage rarement sur 80 mille tomes dit-il alors qu'il travaille pour la maison d'édition qui fait spirou quoi c'est vrai c'est vrai parce que je sais que tu avais bien aimé le 1 spirou oui j'ai lu le tome 2 c'est génial mais dommage que ça s'arrête là et nombreuses télébreu j'ai lu les deux tomes parce que j'ai eu les deux tomes en même temps j'ai lu un et deux et je trouvais qu'il y avait de la place pour un troisième parce que je trouve que la fin tu dis genre on pourrait encore un petit peu face sans vous spoil et apparemment c'est pas prévu donc vous avez un et deux il n'y avait pas exactement le même projet avec le dernier militaire souvent de la deuxième guerre mondiale j'ai entendu ça sur inter il ya quelques mois je veux bien te croire je n'en ai aucune idée je peux pas te dire mais c'est fort probable que ça ait donné des idées et des envies à plein de monde ce que la bande dessinée est un format qui s'y prête extrêmement bien parce que en soit madeleine son bouquin si jamais c'était sorti sous forme de pavé ma vie mon oeuvre de résistance de résistante je suis pas sûr que ça aurait eu la même portée alors que là de le mettre en dessin de ouais ça marche en fait ça marche et je pense que c'est plus dit en tout cas pour moi c'est plus dit je comprends qu'il y en ait qui disent ça mérite un bouquin à 800 pages moult détails et tout etc sauf que là le fait qu'elle se raconte et que quelqu'un peigne les images qui lui viennent en tête bah je trouve que c'est incroyable comme comment ça marche ouais puis ça permet de faire une expo derrière aussi donc ça l'ouvre aussi un autre public donc voilà il ya eu d'ailleurs je crois une expo si j'ai pas de bêtises l'année dernière au mémorial de la shoah voilà donc foncez madeleine résistante go mon cher qui lui est ce que tu veux rebondir après ténébreuse alors j'allais rebondir peut-être avec ténébreuse mais du coup non ah pardon mais en vrai ça prouve juste que ténébreuse est quand même particulièrement chouette quoi très très bien non là pour l'instant en bd manga j'ai encore une pile à lire je sais pas quoi vous recommander voilà alors écoute moi je rebondis je bascule du côté manga avec cette petite pépite ah oui si jamais vous êtes passionné de cinéma il faut y aller tout de suite de red rat in hollywood déjà parce que j'aime beaucoup les dessins on va pas se mentir je trouve que le manga est très joli genre que ce soit la petite semi couvre dessus et tout etc la tension portée à la tranche et tout c'est un bel objet et surtout l'histoire est très cool ça se passe aux états unis nous sommes post seconde guerre mondiale on est en plein coeur du mac cartisme le mac cartisme qu'est ce que c'est c'est du nom de josé marc carty mac carty qui a décidé que le communisme c'était pas chouette parce que le communisme c'est forcément russe ça porte des fermetures éclairs et c'est forcément des méchants donc du coup les communistes c'est forcément des agitateurs et il faut s'en débarrasser absolument partout or communiste aux états unis la définition était quand même particulièrement large à cette époque parce que était communiste toute personne qui était socialiste donc du coup dès que tu avais des idées un petit peu sociale un petit peu ouverte qui n'était pas ultra capitaliste tu étais considéré comme communiste était potentiellement considéré comme agent de la russie fin de l'urss du coup et pas écouter c'est pas juste où on vous disait gens c'est pas bien de penser ça ça serait mieux de voter de l'autre côté non vous étiez arrêté il rigolait pas à l'époque ils étaient arrêtés toutes les agences gouvernementales t'a fait comme des malades pour trouver les potentiels espions de l'urss donc toutes les personnes communistes et les arrêtés à ne plus savoir quoi en faire or hollywood comme beaucoup de milieux d'artistes et ben c'est des gens qui étaient ouverts d'esprit qui était plutôt du côté socialiste et donc du coup bas beaucoup beaucoup d'acteurs et beaucoup d'écrivains beaucoup de peintres étaient suspectés par le gouvernement américain d'être du côté des communistes et donc du coup ce qui se passe c'est qu'on vous raconte l'histoire de cette période via l'histoire d'hollywood c'est incroyablement bien documenté parce que c'est des faits réels à l'intérieur et en plus de ça vous allez tomber sur si vous êtes fan de ciné vous allez tomber sur plein de films qui font partie du panthéon du cinéma et vous allez découvrir plein de fun facts dessus du style et ce film là ils sont allés le tourner en italie parce que il fallait qu'on arrive à faire sortir ces six acteurs du pays parce que ça commence à être chaud pour leurs fesses donc venez on va tourner le film en italie au moins là bas ils sont tranquilles et se font pas attraper par le gouvernement et donc du coup vous avez plein d'histoires comme ça qui sont génialissimes de red rat in hollywood si vous êtes passionnés de belles histoires et plus particulièrement de cinéma bah moi la question ne se pose pas c'est un go absolu très bon choix très très bon choix c'est l'auteur également de l'orchestre des doigts qui avait été édité par stéphane dans sa précédente maison d'édition je sais pas du tout ce que c'est l'orchestre des doigts l'orchestre des doigts du coup c'est un manga dans quatre tomes sur en fait une classe d'élèves enfin dans lesquels il y a des il ya un élève sourd sourmuet où du coup en fait on apprend la langue des signes voilà je crois qu'il ya un club d'où l'orchestre des doigts oui voilà voilà ça c'est un professeur qui a étudié la musique qui voilà va travailler dans une école d'aveugles et de sourmuets voilà c'est ça voilà et du coup c'est hyper cool très chouette manga et donc édité par stéphane à l'époque chez kanko sa précédente maison d'édition sa précédente maison d'édition avant de venir ici voilà est ce que tu as quelque chose à ajouter sur the red rat dit hollywood parce que c'est quand même toi qui me l'a survendu enfin non pas survendu parce qu'au final je n'ai pas été déçu une seconde c'est quand même toi qui me l'a vendu au début en disant alissa 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 ben ouais parce que the red rat in hollywood alors je suis très content que tu aimes le dessin parce que le dessin je le trouve franchement très chouette et très adapté aux récits qu'il porte mais du coup c'est un dessin assez en fait assez peu manga au final ça se rapproche pas mal dessin d'un jiro taniguchi ou d'un gotanabe d'ailleurs aussi voilà un dessin plus plus adulte plus calme plus posé et donc du coup les lecteurs de manga un petit peu à tort mais c'est un manga qui est magnifique qui est en dix tomes qui à nouveau apporte un contexte historique que tu as très très bien décrit et qui du coup est vraiment riche on a une histoire qui est palpitante et c'est là où moi je trouve que le grand point fort de the red rat in hollywood c'est qu'il arrive osamu yamamoto il arrive à faire une histoire qui est passionnante sur dix tomes alors qu'on ne suit pas un personnage normalement le manga il est toujours porté par un héros là c'est pas le cas avec sa quête alors que là non exactement et du coup du coup non franchement c'est un très beau une très belle performance je trouve c'est vraiment une performance artistique qui est balèze parce que là en fait le héros de l'histoire c'est l'époque oui plus que plus qu'un personnage c'est à dire que c'est l'époque et ce c'est toujours je viens directement de votre pub dans le spirou 4420 trop bien et une pub et c'est la première fois que je vois un commentaire de quelqu'un sur twitch qui dit je suis venu voir ta chaîne parce qu'il ya une pub dans un journal papier je pense que c'est un commentaire encadré ouais mais c'est ça j'ai jamais vu quelqu'un oh j'ai vu un article sur toi dans la provence je me permets donc de venir non ça n'existe pas et bienvenue à toi dit go j'espère que tu te sentiras bien dans le coin aujourd'hui c'est le 17e épisode de la saison 2 de culture bull et aujourd'hui on fait le bilan de tout ce qu'on a vu cette année et de ce qui nous a plu et donc du coup on vient juste de finir de parler de the red rat in hollywood avant ça tu as loupé journal d'une vie tranquille madeleine résistante ténébreuse le bestiaire du crépuscule tu as aussi loupé dipsy à au carrière madmen et 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 coeur collège coeur collège c'est ça et coeur collège voilà bien évidemment toutes les émissions sont dispo en replay parce que le bon ce pays ce qui est lu en fait des temps forts juste à la fin donc n'hésitez pas si vous avez loupé des trucs et paix les lieux tout à fait paix les lieux et paix les lieux oui donc si jamais vous avez loupé vous avez loupé la première partie n'hésitez pas tout sera dispo en résumé mon cher dougui je me dis qu'on approche de l'heure d'émission oui est ce qu'on ferait pas le premier tirage au sort du premier long faire le premier tirage au sort je me dis premier tirage au sort maintenant deuxième tirage au sort dans une demi heure troisième tirage au sort en fin d'émission et on a les trois vous aurez donc trois lots à gagner vous aurez un lieu un lot seb à l'eau space kairou à l'eau youx avec chacun le manga et la bande dessinée qu'on a préféré cette année et des coins pour dépenser sur l'application webtoon factory et choper des webtoon mon cher seb qu'est ce qu'il ya dans ton lot à toi alors dans mon loi il ya donc coeur collège et il y a un manga dont je vous parlerai du coup après après le concours il ya évidemment du manchuria opium squad alors le thomas pas le tome 6 ça n'aurait pas de sens et voilà mon manga de l'année c'est manchuria opium squad c'est le manga dont je parle dès que j'ai l'occasion quand je vois les représentants qui sont les gens qui vont voir les libraires pour vendre les bouquins je leur en parle à chaque fois quand je croise les journalistes je leur parle à chaque fois quand je te parle je t'en parle à chaque fois voilà mais même avec toi tout le monde j'en parle à chaque fois ok vous connaissez bon je suis votre boulangère oui une baguette mais vous connaissez manchuria opium squad ça résume assez bien mon année et toi kairou qu'est ce qu'il ya dans ton qu'est ce qu'il ya dans ton lot dans le kairou tout simplement les deux qu'on a présenté le bestiaire des cabuscules de daria schmidt et pelé liu qu'ont été les deux qui m'ont le plus qui m'ont le plus marqué dark parce que oui non on n'est pas sur une sélection toute légère du côté de kairou ça va être la guerre et la folie et des créatures de shell of craft donc voilà c'est pas le lot à offrir à vos enfants du côté de kairou c'est pas pour les ouais non voilà c'est ça c'est pas pour les enfants gardez le pour vous celui-là le mien il est mix vraiment de choyas c'est bien vénère moi on est sur madeleine résistante en bande dessinée parce que pépite coup de coeur incroyable bel objet histoire de ouf personnage incroyablement attachant et je trouve qu'en plus c'est une bande dessinée qui est nécessaire en soi parce que bas au fur et à mesure c'est con mais les gens qui ont connu cette période ils nous quittent tous un an on commence par exemple mon grand père à 92 ans et la guerre il l'a vécu il avait cinq six ans quoi enfin il était petit donc du coup les gens qui l'ont vécu et qui ont participé activement commencent tous à disparaître donc du coup c'est une bande dessinée qui est oubliée qui est importante ne serait ce que pour le devoir de mémoire après c'est aussi une histoire incroyable c'est des dessins magnifiques donc madeleine résistante sans hésiter et le deuxième journal d'une vie tranquille parce que parce que journal d'une vie tranquille je vous en ai parlé un quart d'heure tout à l'heure mais tetsuya shiba monstre sacré du manga c'est sa vie racontée par lui-même sous son c'est son histoire c'est son dessin c'est ses mots il n'y a rien de mieux quoi donc c'est à la fois une oeuvre didactique et c'est important si jamais vous voulez vous cultiver pour votre culture gé du monde du manga et si jamais vous n'en avez rien à foutre d'autre en mode culture gé bah ça reste une histoire génialissime donc c'est les deux tomes que on vous fait gagner dans le lot yougs en sachant que vous avez le droit de participer aux trois lots il y a quand même trois biographies dans le lot oui il y a trois biographies les deux tiennes c'est des biographies moi c'est deux autobiographies on l'a pas dit mais pelé lu c'est une biographie c'est une autobiographie tout à fait pelé lu c'est une biographie aussi c'est à dire que l'auteur y était c'est pas drôle donc du coup on est sur trois autobiographies et trois personnes qui ont connu la guerre aussi parce que tetsuya shiba son histoire elle commence ça fait feu un peu partout aussi quoi donc ouais voilà vous pourrez participer aux trois et kairou je propose qu'on fasse le tien puisque tu as déjà parlé des deux tomes qui sont dedans très bien donc je dois choisir un mot c'est ça tu dois choisir un mot où tu peux juste faire que les gens tapent kairou au moins tu te mélanges par les pinceaux ouais mais j'avais bien envie de faire un truc j'ai envie de faire écrire tout coller je suis un émo pour que tout le chat soit des émo et on dit bonjour à belles bulles et rebelles qui viennent de nous rejoindre bienvenue à vous les super nanas merci beaucoup pour ton follow mais vas-y choisit dans nos jeunes gens et balle et roule à choisir un mot bon on met le mot gaire on peut faire très simple ok vas-y faisons ça alors voilà c'est à pk et roux k a e r u dans le chat pour participer voilà comme biflo comme à caneo comme mathieu bien bonjour mathieu coucou mimou coucou toshama mais non je vous ai déjà vu tous coucou wippo coucou natinata coucou samba j'aime bien l'équivalent parce que ça fait ça nous montre les noms des leurs coeurs coucou c'est de rikus coucou plateau garni coucou mais l'usine coucou kentaro coucou super nana ou bien le bonjour font coucou au chalor et oui et coucou tous les leurs coeurs coucou philippe brompf coucou c'est de ruse d'un coup le chat s'anime mais exactement c'est à dire qu'on passe d'un côté podcast à bonjour on veut de la bande dessinée en masse merci beaucoup pour le zombie ah bah oui mais en vrai c'est une émission qui se prête tout à fait être écouté juste en podcast à participer dans le chat mais n'hésitez pas le chat on la vous a tous les trois sous les yeux donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez c'est à dire que sur des termes qu'on vous présente si vous avez des questions et tout n'hésitez pas du tout si vous avez d'automne sur des questions sur d'autres tomes dont on n'a pas encore parlé pareil qu'on vous dise oui t'en fais pas on y viendra il fait partie d'alice fait pas partie d'alice etc etc je propose qu'on laisse les gens taper kairou en masse dans le chat pendant que c'est ben tu nous présentes mon choury option squad puisque tu en as parlé que je pense que ça te démange ça te démange un petit peu je suis pas sûr que tu en a déjà parlé aujourd'hui écoute je sais pas est ce que vous connaissez mon choury opium squad allez je montre thomas pour l'occasion mon choury opium squad c'est une c'est une histoire vraie absolument pas par contre c'est s'est adapté d'une histoire dans un contexte réel à savoir que c'est une contexte historique exactement ça se passe en 1937 soit l'an 12 de l'ère showa et on va suivre en fait un japonais qui est envoyé au front en fait qui est réquis qui est un recruté par l'armée et envoyé au front en manchurie puisque le japon envahit la chine squatte toute une partie de la manchurie qu'ils l'appellent du coup comme son propre pays le manchukuo là donc le royaume manchou mais japonais et c'est un endroit où ils s'installent et où ils vont faire en fait de la production en masse d'opium pour financer la guerre entre autres et tout un tas d'autres choses donc c'est un des premiers états cartels voilà dans l'histoire du monde probablement le premier en asie je suis pas tout à fait sûr de ça je dois pas me faire taper sur les doigts par nota bene mais en tout cas assez littéralement comme si la france envahissait une partie de l'espagne et décidé que ce nouveau département ne produirait que du coca pour vendre de la cocaïne pour pouvoir financer une guerre contre un autre pays quoi exactement c'est exactement ça ouais ouais et du coup dans ce cadre là on va suivre un jeune homme imaginaire qui lui à la façon un peu d'un walter white dans breaking bad va se retrouver dans une situation familiale où il va se il va avoir besoin de beaucoup d'argent et il va se retrouver face à un dilemme parce que grosso modo à l'époque en manchurie tu as deux options quand tu veux faire de l'argent tu vends de l'opium ou tu vends des enfants voilà et donc lui comme il tient à son frère et sa sœur il choisit l'autre option puis les enfants il en a que deux donc c'est pas assez tu vois il a qu'un frère et une sœur ça suffira pas quoi exactement et merci space voilà j'en profite pour vous dire que nota bene a fait une vidéo sponso donc du coup il parle de ce manga mais surtout il vous raconte tout le contexte historique lié à cette époque donc si jamais vous avez envie du background pour bien comprendre comment ça se passe et pourquoi est ce que des japonais sont dans cette région de chine pourquoi est ce qu'il ya autant d'opium et tutti quanti nota fait une vidéo dessus n'hésitez pas fausse c'est voilà yes et donc du coup voilà lui il se trouve qu'il est en fait botaniste de génie et il va donc créer l'opium le plus pur qui a jamais été produit l'opium x il va s'allier avec une jeune femme qui est une fille d'un grand d'un mafieux et ensemble ils vont en fait ils veulent abattre le monde de la pègre en devenant eux mêmes les plus gros producteurs d'opium donc on est vraiment une sorte de breaking bad vénère sur de l'opium dans la chine des années 30 puisque j'aime bien c'est que ça déjà de 1 les références à la breaking bad sont assumés et de 2 le on sait dès le début qu'il y arrivera c'est à dire que voilà comme vous voyez littéralement le manga s'ouvre sur ça dans le futur qui est l'empereur noir le roi de l'opium donc on sait dès le début que oui ça va devenir un gros badass et qui va arriver à être le roi de l'opium japonais donc on sait où ça va il n'y a pas de spoil let's go laissez vous embarquer on est à combien de tomes là alors le tome 7 sort dans quelques jours au courant janvier je crois peut-être le 13 mais je n'aurai pas la date exacte et au japon le tome 11 est sorti le volume 11 est sorti le mois dernier et il ya un tome qui sort tous les deux trois mois au japon de manière assez régulière il est publié dans le monthly non dans le weekly pardon justement dans le weekly young magazine qui est le magazine donc des mangas un peu à du ado adulte vénère de chico dans le chat et donc il suit un rythme hebdo ce qui fait qu'on a un tome qui sort tous les deux sorties ouais assez rêve enfin bien rythmé ouais donc si vous aimez la drogue bah acheter là en format livre plutôt que dans la rue c'est vachement mieux d'être accro à la drogue au moins deux fois ça dit ça à vos parents pour rester dans le manga et dans des drogues sommes toutes beaucoup plus douces on va parler d'alcool avec le dernier manga de ma liste natsuko no sake et je réalise qu'avec le reflet vous n'avez rien vu à la couverture voilà natsuno no sake qui est un manga pépitesque déjà parce que à ce format ça fait plaisir genre c'est pas un petit manga vous en avez pour votre argent au poids donc c'est un vrai gros bébé et surtout on l'histoire est assez génialissime c'est à dire que vous avez bas natsuko qui est l'héroïne du du manga qui vit à tokyo qui fait une grosse carrière dans la com si je dis pas de bêtises un publicité est donc successful working woman et tout etc mais qui décide que ça y est la grande ville le gros boulot le stress fuck it j'ai envie d'un retour à la campagne retour à la terre et elle retourne chez ses parents et décide de faire du saké mais pas n'importe quel saké bien évidemment le saké le plus raffiné le plus incroyable de la planète qui nécessite un riz bien particulier qui ne pousse que dans certaines conditions etc mais donc du coup on est sur son histoire à elle et de comment elle va se remettre à reprendre l'industrie familiale et à produire du saké sauf que ce manga on peut pas plus actuel parce qu'on est sur du bah burn out retour à la terre on peut pas plus actuel comme thème on est sur une femme dans un univers d'hommes on peut pas plus actuel comme thème donc la position de la femme devenir chef d'entreprise comment est-ce que tu te tu t'intègres dans un milieu qui est essentiellement masculin on est aussi sur de la des la sensibilisation à l'écologie avec le fait de devoir cultiver ce riz si particulier ça veut dire favoriser des circuits courts ça veut dire pas utiliser de pesticides se dire vraiment retourner à des méthodes extrêmement traditionnelles il ya un vrai savoir-faire de l'agriculture et c'est parce que tu peux me rappeler la date de parution ce manga 89 voilà voilà incroyable ce truc à 34 ans 34 ans ouais mais c'est ça c'est fou c'est à dire que tu dirais il sort aujourd'hui tu pourrais avoir plein de gens qui dirait genre ouais vas-y c'est un espèce de truc qui sert sur tous les phénomènes de société qui se veut bien pensant et tout ça à 35 ans 35 balais ce truc voilà il avait déjà mais tout compris avant quoi et je trouve oufissime donc allez-y déjà parce que bah en plus de ça les dessins sont très sympas et j'aime beaucoup ce format je comprends pas pourquoi on n'est pas plus souvent sur ces formats là je trouve ça très chouette est ce que tu sais à quoi c'est lié cette taille de qu'il a est ce que c'est parce que à la base il y avait deux tomes ils n'ont fait qu'un seul ou est-ce que c'est un début on est sur ce temps là ouais ouais pour le coup donc c'est une série en six tomes natsukonosaki six tomes double et c'est parce que c'était une série initiale en 12 tomes et on a préféré les regrouper en tomes doubles pour pas faire une série trop longue pour pas faire peur comme c'est une série qui veut peut vraiment toucher des non lecteurs de manga avec son thème l'idée c'était surtout pas de leur faire peur en leur proposant une série qui ferait qui ferait trop de tomes et en plus de ça de leur proposer plus de lecture parce que il y avait aussi le risque qu'en lisant juste le premier tome ils se disent oui bon on sait pas où ça va machin là le premier tome tel qu'il est en fait à l'équivalent de deux tomes donc le premier pose l'intrigue le deuxième la développe bien et donc c'est plus efficace ouais et vous êtes en revanche tu dis lié à et tout etc effectivement c'est pas bavard comme manga vous attendez pas un truc ultra moralisateur avec des pages et des pages de texte et de genre des bulles qui font 15 bornes c'est pas si bavard que ça pour tout ce que ça raconte je trouve donc on y rentre extrêmement facilement et ça se lit facilement bonjour d'alfiard ouais ouais c'est pas bavard par contre attention ce qui est chouette c'est que justement il ya tout un vocable du sac et à apprendre oui un petit glossaire il sert à ça mais au début on est un peu perdu parce qu'ils parlent du jour de maille du ceci du cela tu es là donc un petit glossaire et puis bon en vrai à la fin du thomas tu as pris tes marques et tant qu'il est les cinq autres tranquilles et après tu peux frimer en soirée quand quelqu'un de proposer un saké tu vois mais attends c'est un jour de maille au moins j'espère mais ouais et c'est vachement foutu vous avez comme le dit comme le dit seb vous avez à plat le petit glossaire à la fin avec jinto dai jinto hong jozo jun mai etc et où vous en êtes dans la bouteille et en gros genre les notions suivantes peuvent être inscrits sur les étiquettes le sac et se différencie également par sa méthode de production jinto cette méthode consiste à pallet à polir plus de 40% du riz il ne reste moins de 5 ou 60% du grain d'ajito il s'agit d'un jinto à base de riz davantage poli il reste moins de 50% du grain et c'est donc du coup bah si jamais vous êtes intéressé par la culture japonaise et l'art de la table japonais c'est parfait et si vous aimez juste les jolies histoires et les orines plutôt cool et ben en avance n'hésitez pas jeunes gens c'est que c'est des deux pitchs avec mon churé à se ressentent beaucoup je trouve 2 ou quand même mon churé à ma mère va mourir je vais faire de la drogue et là on est sur un monde je fais de la com j'en ai marre je vais faire des vues je vais faire du du saké j'aimerais voir un manga où une une femme devient impératrice du saké chef d'un cartel avec du saké à l'opium j'ai mis de l'opium dans mon saké pour les rendre accros il y en a un qui veut faire l'opium le plus pur l'autre qui veut faire le saké le plus pur de niveau il y en a un qui est légal quoi dans les deux effectivement il ya un amour du savoir-faire lié aux plantes et à l'agriculture après les finalités d'un côté elle vend du pinard de l'autre côté ils vendent de l'opium genre le traitement est vraiment pas le même c'est quand même beaucoup plus calme natsuko no saké il y a moins de mort violente alors de pour avoir lu deux tomes je n'ai vu personne mourir par balle encore chef de cartel de pendant la prohibition ah ouais putain en fait si natsuko tu le tu bombardes ça en pleine prohibition et c'est gagné et enfin arrêté et on a un tirage au sort en cours kairou d'un coup je réalise et oui on n'a pas tiré le gagnant c'est parti c'est pas du roulement tambour et c'est carpeggio carpeggio tu repars avec la sélection de kairou est-ce que tu le rappelles ce qu'il ya dans ta sélection mon cas où bien sûr il y a et les lious donc un manga sur la guerre et le bestiaire du crépuscule qui est une bd pas sur la guerre avec pas sur la guerre donc du lovecraft et de l'historique gg cartel cartel j'espère que c'était le lot qui te faisait le plus le cartel cartel jo on l'appelle cartel jo vas-y tu es officiellement renommé carpe d maintenant tu écartel jo bienvenue à toi n'hésite pas à planter de l'opium et à nous envoyer des échantillons gratuits voilà aux éditions dupuis directement un pas chez nous les éditions dupuis se chargeront ensuite de nous les envoyer en découpant des petits trucs carrés à l'intérieur des mangas tu vois d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait cette taille là tu vois c'est pour l'inviter et pouvoir en envoyer plus exactement rename en cours cartel jo exactement du coup mon carpe de tu remportes le premier lot de la soirée on fera le deuxième putain dans un quart d'heure 20 minutes le deuxième le deuxième tirage au sort donc restez dans le coin je viens de vous parler de natsu konosaki seb qu'est ce que tu as d'autre sur ta liste et pas dans ma liste j'ai bigal 1950 ça me dit rien du tout je l'ai pas lu du tout et bah écoute c'est un comment un instantané du pari des années 50 absolument somptueux je n'ai aucune idée de dans paris où c'est ça ah si je reconnais la butte au fond là bas tout là bas au fond c'est mon martre je vois des acteurs voilà et on va suivre un jeune provincial de 18 ans voilà qui vient de tu vois des plateaux de l'eau braque et qui va découvrir le paris des années 50 après le reste je vous laisse le découvrir parce que ça fait ça fait enfin c'est un tome unique si je vous raconte l'histoire c'est dommage donc le dessin est chouette le dessin est magnifique remet la couve parce que j'adore la couve ouais elle est magnifique alors en vrai je me demande où c'est parce que si on est devant le sacré coeur c'est peut-être non c'est pas à baisse pour connaître la station de métro c'est exactement ce que je suis en train de me dire la station de métro depuis ah oui exactement bien si jamais quelqu'un se prend en photo devant te reprend la même photo avec cette vue-là elle retrouve on lui envoie la bande dessinée voilà mais ça aurait été super pour faire pour faire la promo de la sortie de la bd trouvez cette bouche de métro et on vous envoie la bd le premier qui trouve reçoit la bd mais go avec le hashtag suis des terres avec le hashtag ça m'a pris six mois mais j'y suis il faut pas six mois pour tourner autour de du sacré coeur quand même oui c'est vrai quand même à cet état je sais pas quoi vous choisir pour la suite est ce qu'on fait de la légèreté ou pas je me dis que ça fait un moment qu'on n'a pas été léger quand même alors dans le bateau 5 en même depuis tout à l'heure zombies l'ennium c'est trop chouette ah bah oui c'est trop chouette c'est arthur de pince qui qui est derrière zombies l'ennium vous en avez aussi une série animée donc n'hésitez pas à les mater mais ils ont bilanium pour vous faire le pitch qu'est ce que c'est c'est simple c'est un parc d'attractions aux bilanium où le thème c'est l'horreur donc c'est à dire que vous allez avoir des vampires des zombies des loups-garous des mommies des hommes invisibles bref toutes les créatures du bestiaire de l'imaginaire horrifique habituel qui sont dans le parc donc en gros on pourrait dire un parc à thème halloween sauf que la particularité du parc c'est que toutes les créatures sont réelles c'est le principe même de se cacher à la vue de tous c'est à dire que plutôt que de se dire ok on va essayer de vivre comme un vampire ou comme un loup-garou en me fondant dans la société en étant discret non eux ils ont dit genre écoutez venez au parc d'attractions venez voir notre loup-garou et tout et du coup tout le monde est en mode genre waouh il est trop bien fait ton costume et donc du coup à la fois vous avez un côté extrêmement comique de ce côté là donc c'est à dire avec les des petits enfants qui vont être tirés sur de la moustache de loup-garou et tout et de loup-garou qui doit se contenir en disant putain j'ai une femme et des enfants il faut que je garde mon taf etc et donc du coup ça amène des situations comiques qui sont particulièrement cool et à la fois vous avez aussi tout le côté bah ostracisation de la société le fait de ben quand tu es un monstre bah tu vis en marge le fait qu'ils sont coincés là bas qui sont payés comme des chiens qui font des horaires de malade que si jamais eh ben il se pointe pas à l'heure au taf ils sont littéralement putés etc donc du coup bah l'histoire est vraiment chouette et ensuite l'histoire d'un personnage qui est un être humain lambda et il se pourrait que dès les premières pages il se fasse renverser par une bagnole et que descendent de la voiture en mode genre putain on l'a buté on peut pas se permettre de le buter parce que sinon il va venir enquêter sur nous et donc du coup bah un vampire lui met un coup de croc dans le cou pour le ressusciter et en faire justement un un vampire sauf que en même temps il ya un loup-garou dans la bagnole aussi qui dit non on en fera un loup-garou et qu'il le croque et le vampire dit non vampire il le croque et le loup-garou il fait non loup-garou il le croque et le vampire fait non vampire et donc du coup jacques il est transformé en vampire en loup-garou en vampire en loup-garou en vampire en loup-garou en vampire en loup-garou et ben vous vous en doutez bien ça va faire un mélange un petit peu spécial et donc du coup ça va être une nouvelle espèce et du coup bas ça va devenir un peu la star de zombillenium du parc d'attractions et c'est leur histoire allez-y c'est fun c'est léger ça se lit sans aucune prise de tête les dessins sont assez chouette là c'est également biographique voilà voyez là il vient de se faire bouffer par deux trous et quand on lui dit qu'est ce que tu es j'ai autrement aucune idée de ce que je suis genre les dessins sont très cool hop là les dessins sont très cool hésitez pas à y aller moi je me suis réel je les tombais en 20 minutes 25 minutes genre en une traite quoi les zombies michael jackson qui me fait beaucoup rire voilà faisiez vous précise je précise que je ne peux pas je connais pas l'oeuvre du tout et finalement il barre non il n'est pas mort du coup ça devient l'espèce d'hybride dont on suivra les aventures par la suite voilà et vous avez aussi une du coup une série animée si jamais vous voulez plutôt le voir en dessin animé qui est sorti ou qui va sortir je crois qu'elle est sortie déjà si je dis pas de bêtises mais vous en parlez dans l'histoire dans l'émission avec arthur de pince j'imagine ouais voilà n'hésitez pas à regarder le replay il ya un film zombillenium qui date de 2017 mais il y a pas mal de temps oui film 2007 effectivement film 2007 au millenium mon gars j'ai pas qu'il fait un film en fait on fait trop d'émissions j'oublie c'est un scandale une image de synthèse pas film ouais ouais non pas live action ouais zombillenium série série animé je vais vous retrouver ça à bande annonce 2017 annoncé le film on sait le film ouais c'est ça un mais merde le film est vraiment trop cool de la gueule que ça c'est vraiment le ah oui oui c'est trop cool donc faisiez vous plaisir voilà d'ailleurs mercredi là il est en projection il est en projection d'un cinéma à paris aux grandes actions voilà c'est sympa des écoles voilà si vous êtes à paris et que vous êtes en vacances vous pouvez aller vous le faire encore au ciné en loupir tracide tout à fait mon cher seb tu restes-tu dans la pile encore alors moi je peux en sortir autant que tu veux donc je voulais quand même vous parler de la mort de spirou la mort il est mort spirou c'est pour le plus grand déplaisir du papa de space kairou ouais ouais le père de kairou est pas content il a écrit une lettre ok il a fait un courrier c'est alors c'est marrant parce que du coup c'est le tome 56 donc il s'inscrit vraiment dans la chronologie des aventures de spirou et fantasio et du coup il ya un côté méta puisqu'on approche du centenaire des éditions du puits centenaire des éditions du puits qui a été fêté cette année voilà c'est ça que je trouve ça marrant voilà et c'est le moment que je choisis spirou et fantasio pour disparaître de la surface de la terre voilà on les retrouve à nouveau dans la cité sous marine de corallion qu'ils avaient déjà découvert va visiter pardon dans une une aventure de l'époque franquin exactement donc on retrouve on retrouve une petite une petite vibe très très les premières aventures de spirou et fantasio donc très très cool et en même temps on voit bien le clin d'oeil à la mort de superman dans le comics des années 90 et du coup bah c'est très chouette de s'arrêter sur cet album où spirou est mort et où on nous annonce les aventures c'est dans le titre ah oui voilà par contre dire c'est du spoil donc je m'arrête là donc vous le verrez mais je trouve que c'est un album qui est rondement bien mené drôlement bien mené pardon et et qui donne qui donne bien bien envie moi j'ai passé un très bon moment je suis pas un ultra gros fan de spirou je suis plus fan de zorglub mais j'ai passé un très bon moment dans cet album ah putain d'un coup j'y pense carped oublie pas de mp dupuis direct tout de suite avec ton nom ton prénom et ton adresse en disant le lot de kairou voilà histoire que tout ça partent dès le retour là pour l'instant ils sont en vacances du côté de chez dupuis à part seb qui fait des heures sub ce soir donc du coup ça partira sûrement semaine prochaine mais pense bien aller mp pour que pour être sûr que ton lot part immédiatement et que tu les reçoivent dans les plus brefs délais puisque tu parles de la mort de spirou je l'ai pas en physique parce que ça fait partie des bandes dessinées que j'ai lu que j'ai lu sur tablette parce que oui avec le nombre de trucs qu'on a à lire chaque semaine il se pourrait que des fois on reçoit pas tout en physique parce que sinon dupuis devrait m'envoyer un camion chaque semaine donc du coup j'ai aussi beaucoup de codes pour les lire en ligne et il ya un spirou comme tu le dis moi je suis pas un grand fan de spirou j'étais un grand fan de la de la série de dessins animés qui avait quand quand j'étais petit qui moi vraiment fait partie de mes bonbons d'enfance qui veulent dire noël chez mamie et vacances chez la grand mère parce que c'était tout sur cassette enregistré dans un tiroir et donc du coup il y avait tous les épisodes de spirou et donc spirou en dessin animé ça a vraiment toujours été ma cam je l'ai peu lu en bande dessinée en revanche du coup il ya une bande dessinée que j'ai sûr qui fait de spirou et alors hop là spirou il faut que c'est l'espoir malgré tout c'est ça les roues malgré tout ouais on en parlait tout à l'heure qui est un spirou un petit peu différent parce que en soit déjà on est sur spirou pendant la seconde guerre mondiale voilà et on est sur l'enfance de spirou c'est et pourquoi est ce qu'il porte un costume de groom et il ya plein de trucs qui sont mais explicité du coup de qu'est ce que spirou il fout tous les jours à porter un costume de groom pourquoi est ce que dans les aventures de la vie courante le mec il est habillé en groom du matin au soir et ben là c'est expliqué et du coup spirou est réellement groom dans un hôtel mais un très grand hôtel on raconte qu'il est orphelin qu'il est placé là dès le plus jeune âge parce qu'il fait une bêtise avec l'abbé parce que l'abbé est un connard et donc du coup il est placé dans cet hôtel il doit travailler depuis qu'il est tout petit et tout mais donc du coup on commence sur spirou qui est dans cet hôtel et qui entend des trucs qui se passent dans les pièces du style un ambassadeur est arrivé le représentant de l'allemagne nazie est là le représentant de la pologne est là et ils se sont retrouvés en belgique terrain neutre pour parler de est ce que la guerre va avoir lieu pas avoir lieu et tout et donc du coup il entend vraiment des gigantesques décisions se prendre des vraies décisions historiques donc on est sur des faits qui sont réels bien évidemment spirou était pas là dans la vraie vie mais en tout cas dans l'espoir malgré tout il y assiste et du coup il rencontre fantasio qui est grand reporter et qui essaye d'avoir des scoops et qui donc du coup essaye de faire de spirou sa taupe et tout etc et spirou rentre en guerre littéralement c'est à dire que la guerre arrive spirou est là et on n'est pas sûr spirou va sauver le monde et faire tomber l'empire nazi non on est sur spirou est un mec lambda dire juste un gosse comme les autres un jeune comme les autres et il est témoin de la guerre et comment est ce qu'il peut aider à son petit niveau d'être humain et je trouve ça génialissime parce que ben ça refait de spirou non pas un super héros mais juste ben un mec normal avec un grand coeur du courage et envie que la vie soit plus douce et du coup vraiment moi ça a été mais je pense que c'est ce que j'ai préféré de chez spirou tout homme confondu toute époque de spirou confondue même si effectivement comme disait zorglub et tutti quanti oui oui on est sur des trucs qui ont un peu façonné mon enfance mais là j'ai vraiment pris mon plaisir de ouf à lire du spirou et j'ai bouffé les quatre tomes d'une traite donc allez-y inclus dans l'abonnement is neo exactement à caneo ben c'est là dessus que je l'ai lu ah oui celui-là je l'ai lu et relu et les tomes 2 et 3 il y en a quatre en tout cinq si je dis pas de bêtises avec un hors-série croque citrouille c'est ça avec le premier en fait avant l'espoir malgré tout en fait l'espoir malgré tout fait partie d'une c'est c'est des volets d'une série qui s'appelle le spirou 2 où en fait on confie spirou à un auteur en particulier et donc là on a confié spirou à emile bravo et avant de faire l'espoir malgré tout il a fait un one shot ah ben bravo emile parce que c'était chouette elle était facile mais je la cautionne voilà et oui mais faut pas reculer dans la main mais il fallait pas résister la joie quand c'est là il faut des fois sauté donc il a fait le journal d'un ingénue puis derrière effectivement l'espoir malgré tout qui comme tu dis fait quatre tomes quatre tomes fini voilà l'espoir malgré tout et voilà le dernier d'ailleurs qui est sorti cette année donc on est bien dans le thème du bilan de mme de facol voilà j'ai fait mes devoirs et oui l'espoir malgré tout vraiment moi je me suis régalé c'est à dire que je sais qu'il ya plein de gens qui jouaient spirou soit c'est pour enfants soit si ça n'a pas fait partie de votre enfance à vous ben c'est des bandes dessinées qui sont tellement nombreuses qu'on a du mal à rentrer dedans là l'avantage c'est que vous êtes sur un one shot parallèle vous avez que cinq tomes et vraiment ça vaut le coup donc jeunes gens faisaient où je me suis régalé au tome suivant jeunes gens qui veut parler d'un truc alors moi j'ai quelque chose mais c'est pas c'est pas tout à fait une bd je sais quand tu vas parler j'ai adoré mais oui tu as le droit d'en parler s'il faut savoir que doug m'a dit j'ai lu ça est ce que je peux en parler oui parce que je l'ai lu aussi et que c'est trop bien et en plus la personne derrière est un génie un amour c'est un étrumeur absolument incroyable c'est le temps des tempêtes de nicolas sarkozy et on adore j'ai vu le temps des tempêtes comment j'ai tué mon ange gardien par ce thomas arcouet ah non mais d'accord mais si c'est thomas bien sûr alors le livre n'est pas de cette année mais il est en train d'écrire la suite de comment de façon très très fun alors en fait déjà celui-ci il avait écrit sur whatpad donc on pouvait lire chapitre par chapitre sur whatpad c'était gratuit sur internet et il a été édité chez flammarion pour le mettre en format papier et là il refait la même chose mais pas sur whatpad il le fait sur instagram donc on peut lire le tome 2 sur instagram alors lisez pas tout de suite le tome 2 c'est la suite le tome 1 vraiment genre le tome 1 il finit il y a un cliffhanger et la suite est en train d'arriver sur instagram pour arriver j'espère en format papier à la fin et quand j'ai voulu lire ce bouquin je me suis rappelé au début de qui était thomas arcouet que c'est un homme qui m'a quand même j'ai eu l'honneur d'être interviewé en tant que yougs et inventeur du chihuahua je me suis dit son livre ça va être complètement absurde et en fait pas du tout ça raconte ça raconte l'histoire d'un jeune qui est au lycée et qui un jour rencontre un homme qui se trouve être son ange gardien et il se dit mais on a des anges gardiens il dit alors oui mais normalement on ne rencontre pas mais quand c'est la merde on arrive du coup d'accord et il se trouve que son son ange gardien il est particulièrement particulièrement con pas qu'un peu c'est c'est un enfant c'est un enfant qui découvre la vie et il est vraiment vraiment bête il dit ok donc on doit on doit probablement sauver le monde parce qu'il y a un truc qui est en train de détruire de détruire les âmes des gens littéralement de toute l'humanité et eux ils doivent sauver le monde en étant jeune et accompagné d'un ange gardien qui est calcule une huître mais qui est adorable et qui en même temps qui est super enfin tous les personnages sont géniaux donc c'est un peu une je pense qu'on peut dire c'est une teen story un peu mais oui mais ça marche vachement bien c'est drôle enfin l'humour qui est dedans je suis super client c'est touchant c'est dramatique c'est plein de choses en même temps c'est vachement cool c'est le tome 1 et si vous avez lu le tome 2 le tome 1 vous avez l'instagram particulier de thomas qui est juste là où il publie chaque semaine enfin chaque semaine non au début il publie une fois par semaine je crois je sais pas à quel rythme il tient maintenant mais vous avez là les histoires du tome 2 vous pouvez le lire sur sur insta le tome 2 mais lisez le tome 1 d'abord il se livre elle m'a fait rire mais elle m'a fait pleurer ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas fait chier c'est un truc qui t'a fait rire un truc qui t'a fait pleurer un truc qui m'a fait rire creepy cat voilà on en a déjà parlé quelques fois enfin tu en as déjà parlé quelques fois dans cette émission mais creepy cat voilà moi c'est un peu mon petit mon petit plaisir de cette fin d'année on est sur un manga tout en couleurs c'est des gags en une page à chaque fois c'est complètement en couleur en couleur gothique en couleur gothique voilà j'allais avoir beaucoup de noir et blanc à l'occasion de la sortie de mercredi de la série mais de la série mercredi c'est parfait de parler de creepy cat puisque c'est un peu la version gentille de ma des aventures de mercredi quelque part puisqu'on suit une jeune on est clairement dans le même univers rapport juste un peu gothique dans son style mais mais absolument pas dark ou quoi que ce soit sinon et qu'emménage dans une maison ce qui est un peu gothique un peu gothique elle vit dans un manoir elle est habillée tout en noir elle a la peau ultra blanche les cheveux longs et noirs du mascara noir tu peux y aller c'est pas qu'un peu c'est ben elle l'est ne nous mentons pas elle n'est pas dans l'esprit tu vois elle n'est pas en mode où il n'est pas dark dans sa tête elle n'est pas dark elle n'est pas dark tu vois elle est même plutôt plutôt paillettes dont tu as dans sa tête quelque part par contre elle est un peu ailleurs dans sa tête parce que vraiment elle réagit pas comme tout le monde genre il ya un chat qui débarque qui se télé se multiplie change de taille elle est juste là il est mignon ce chat tu vois alors que bon on réagit pas comme ça mais du coup il ya plein de gags très rigolos si vous aimez les chats et si vous aimez le gothic ça devrait vous plaire à la base c'est une autrice qui est alors ça c'est la couverture de la version américaine pour le coup c'est j'ai fait vite sur google non mais je ne t'en veux pas mais moi je t'en veux c'est pardon moi je lui en veux là tu en veux bah écoute vas-y fait le pour moi donc on est sur une série en quatre tomes le thomas est sorti au mois d'octobre si j'ai pas de bêtises et le tome 2 sort en janvier c'est pour ça que j'en parle voilà n'hésitez pas à vous jeter sur cette petite série à la base donc cotton valent elle est thaïlandaise et c'est un web tour enfin c'est un c'est l'abbé du bd blog en fait voilà c'est de l'abbé des blogs à base elle a été repérée par l'éditeur japonais qui a dit mais j'aime ta bd je voudrais l'éditer au japon elle était là mais qu'est ce qui se passe elle le raconte d'ailleurs dans le post face en mode mais genre la dame elle est venue du japon c'était pas et c'était pas un canular incroyable je suis publié au japon qu'est ce qui se passe et maintenant partout dans le monde exactement c'est trop bien et saturn qui dit je suis en train de lire je l'ai découvert grâce à l'émission et ben saturn on espère que tu te régales génial mais oui oui c'est l'heure ouais ce qu'on n'en serait pas le lot de c'est ce que vous prendriez pas un petit peu de sébastien dans la gueule jeune jeune est-ce que tu nous rappelles ce que tu as dans ton lot c'est absolument j'ai ce manga dont je ne parle absolument à personne manchuria opium squad j'avais entendu parler n'ont entendu parler on est d'accord voilà merci et je l'ai pas avec moi coeur collège thomas voilà pour compenser manchuria opium squad vous êtes donc sur un manga un petit peu vénère empire de la drôle cartel de la drôle sur fond historique et où j'ai dit drôle à la place de drogue un message subliminal absolument pas un cartel de la drogue dans une période noire de l'histoire japonaise petit truc que tu n'as pas dit tout à l'heure et que je trouve important de préciser sur manchuria opium squad c'est que c'est écrit par un japonais le manga est écrit par un japonais et il n'est absolument pas complaisant avec le japon dans ce manga c'est à dire qu'à aucun moment donné il se cache derrière des faux semblants pour adoucir le fait que là ce que les japonais ont fait c'est littéralement envahir un pays qui n'était pas le leur massacrer des gens y planter de la drogue pour avoir de la thune et continuer à massacrer plus de gens donc pour un japonais qui écrit sur son propre pays c'est rare d'être aussi peu complaisant et aussi peu j'aurais aussi critique donc allez-y voilà et ben jeunes gens dès que le kairou a été prêt il vous restera plus qu'à mitrailler le mot seb dans le chat seb seb pour vous pouvez mitrailler le mot seb pour gagner un tome de manchuria opium squad le numéro ou non et un tome de coeur collège donc une bande dessinée sur une bande d'ados qui cherchent à découvrir ce qu'est l'amour avec un grand a pas en se faisant bien sûr mais qu'est ce que l'amour comment non c'est sur les flammes qui disait seb c'est bien et je dis bah oui c'est bien tout à fait allez-y allez-y jeune genre et pendant que vous mitrailler seb dans le chat moi je vous parle il fut une putain de découverte saison de sang une bande dessinée déjà j'aime parce que c'est un tome allez bisous c'est fait l'objet est beau il est grand il est épais les dessins sont à se frapper le cul par terre et surtout pour moi c'est une première parce que c'est une bande dessinée muette c'est à dire que dedans vous n'avez pas une bulle il n'y a pas un mot rien genre quand il ya des mots ça ressemble à ça alors personnellement mais en plus grand mais moi en plus grand je sais pas si vous voyez c'est quoi alors perso moi là je dirais que ça veut dire taureau ou tesla et là je pense que ça veut dire serre moi un martini avec deux olives oui mais alors mais c'est le symbole de frapper et pas à secouer enfin pas la cuillère oui c'est ça au shaker pas la cuillère agité parce que moi donc ouais donc c'est les seules bulles qui a tout le reste de la bande dessinée basse et sans bulles les dessins splendide vraiment un peu trop mais le t'inquiète ça dézoome bam les dessins sont génial ils sont sont absolument géniaux vous passez d'environnement absolument gelé comme là à des environnements où c'est les flammes de l'enfer à des jungles et des paysages extraterrestres absolument sublime ou du désert impitoyable et aride bref je vous ai même pas raconté le pitch le pitch est simple ce que vous allez avoir c'est ce robot cette petite fille et vous allez les suivre sur plusieurs années et la seule chose qu'on sait c'est que bah il faut qu'ils avancent il faut qu'ils marchent c'est tout et qui continue à avancer le robot la petite fille dans la main et il doit avancer toujours avancer toujours avancer pourquoi enfin vous le découvrirez au fur et à mesure mais au début vous n'en avez aucune idée de pourquoi et au fur et à mesure de l'histoire vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'avancer et vraiment bah déjà je trouve ça ouf de raconter une histoire entière sans parler je trouve ça dingue que ça ne passe que par les images ouais c'est l'exercice est dingue je trouve que c'est une suivante à la base tu vois le si on veut parler de cinéma c'est un peu la définition de cinéma si vous avez et si vous avez un truc à dire montrez-le le dit pas c'est ça et je trouve ça vachement cool que même on est un art aussi visuel de dire bon bah voilà on n'a pas besoin de le dire pour pouvoir raconter des trucs ouais on est vraiment l'antithèse de black et mortimer tu vois ou là ouais où il ya beaucoup de contexte beaucoup de bulles c'est ça c'est à dire que là mais en plus une bande dessinée qui se passe vous savez des fameuses bulles rectangulaires là que vous avez souvent en eau de en eau de vos cases avec du contexte ce qui s'est passé on vous explique ce qu'il ya eu pendant les ellipses et tout etc déjà les bandes dessinées qui se passent de ça c'est des bandes dessinées qui racontent très bien en images et deuxièmement là c'est qu'en plus de se passer de ces bulles de contexte cette bande dessinée se passe littéralement de bulles de dialogue personne ne parle et pourtant vous attachez aux personnages vous comprenez ce qui se passe entre vous contrôlez les dynamiques vous comprenez tout et tu dis tu dis storyboard dac et en soit oui il ya un côté un peu storyboard dans le sens où tout est expliqué en images mais on n'est pas sûr du schématique c'est à dire qu'on arrive à avoir des faits profonds on arrive à voir des moments de vraie joie des moments de tristesse absolue il ya des émotions qui passent il ya plein de trucs et c'est c'est ouf d'arriver à puis à parler de cette relation entre le robot et et la jeune fille et c'est fou c'est fou tu as de la colère tu as plein de guet on comprend ce qui se passe entre eux et c'est génialissime coucou à résus ça me fait penser à repos yojim bottes et ben j'ai pas du tout la ref à canne et ben yojim bottes oui c'est je l'ai la main mais bon c'est 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 une bande dessinée qui est un peu spécial c'est du post apocalyptique avec des robots où le monde va la nature a repris le dessus mais les robots ont survécu ok c'est à dire que tu vois des robots dans une espèce de japon féodal mais qui est dans le futur où tu as des samouraïs qui sont des robots avec des humains qui sont toujours là mais qui sont en mode et c'est une bd muette aussi non c'est pas mieux c'est pas mieux mais c'est plus dans la relation d'un enfant avec un robot justement comme dit dac ça colle aussi avec géante fer en soi il ya un côté un peu géant de fer aussi surtout que le géant de fer il parle pas du tout la langue au début donc il ya ce côté un peu genre incompréhension quoi et un seul tome un seul tome c'est de récus mais vraiment moi ce qui me fume c'est que vous allez avoir fin vous avez des conflits à grande échelle vous avez des guerres absolues fin donc du coup il ya des gouvernements en place il ya des combats et donc on arrive à comprendre tout ça la géopolitique les dynamiques de tout le monde sans une bulle et ça c'est fort putain c'est tellement fort donc foncé n'hésitez pas pépites pépites est-ce qu'on tire le gagnant de seb là de suite roulement de tambour attention et c'est chien vert chien va air tu remportes donc un tome de manchuria opium squad un tome de kirk college des coins pour aller dépenser dans webtoon factory et du coup chien vert n'hésite pas à mp depuis direct là tout de suite maintenant avec ton nom ton prénom ton adresse et le fait que tu aies gagné le lot de seb voilà dis bien le lot de seb et j'ai à toi tout à fait makai félicitations et il restera un dernier lot le mien avec madeleine résistante et journal d'une vie tranquille a gagné également des coins de chez webtoon factory sable j'ai relancé avec saison de sang est ce que tu suis et bien je suis avec primal gods in ancient times voilà série que nous avons lancé je sais plus fin du premier trimestre début du second quelque chose comme ça série encore en cours nous avons trois tomes sorti pour l'instant du brillantissime kenji tsurubuchi c'est une histoire que stéphane notre éditeur aime à comparer un peu à l'odyssée d'ulis puisqu'on suit un humain une humaine en l'occurrence mais qui va traverser des endroits mythologiques puisqu'on suit une jeune fille on est dans le japon pré médiéval le pays de wa à une époque où les dieux les divinités vivant les camis vivent encore parmi les humains dans leur domaine sacré et en fait on peut très facilement basculer du monde normal vers le monde surnaturel et il faut faire des offrandes aux camis parce que comme ça c'est le meilleur moyen de s'assurer en retour d'avoir leur bénédiction et et entre autres les sacrifices qu'on peut faire ça peut aller jusqu'au sacrifice humain voilà c'est pas ça peut ça va jusqu'au sacrifice humain et du coup on va suivre une jeune fille qui est donc destinée à ne pas voir le reste de sa vie se dérouler puisqu'elle va être sacrifiée pour le bien de son village jusqu'à ce que débarque un asset accompagné d'une troupe surprenante avec une jeune femme et un jeune garçon turbulents et en fait ils vont venir semer un peu le dawa dans son village et du coup elle va les suivre puisque finalement elle ne sera pas sacrifiée il se trouve que alors ça c'est un petit spoil parce qu'on découvre très vite dans le thomas et ensuite elle s'en va que la femme qui les a accompagnent c'est elle dans le futur et que donc elle ne va pas mourir sacrifiée mais elle va et bien finalement voyager parmi les dieux et découvrir plein de choses et c'est en voyant tout ceci que la jeune fille décide de prendre son destin en main et de suivre la 7 haine pour parcourir les les territoires des différents dieux ils sont à la recherche de divinités pour des buts très particuliers que je ne vous dévoilerait pas puisque ça on l'apprend dans les tomes suivants mais c'est une histoire qui commence de manière assez sympathique avec un dessin du reste alors bon déjà la couverture est très chouette mais plus en plus elle est en papier un peu un peu cartonné qui est très cool ouais il ya un effet matière sur la couvre qui est très chouette j'essaie de vous trouver une jolie page voilà voilà on est sur du dessin de qualité et est en fait donc l'histoire commence de manière sympathique le tome 1 est cool le tome 2 ça commence à prendre de la puissance et plus l'histoire avance plus l'histoire devient ma boule je j'étais au japon pour le travail le mois dernier j'ai croisé du coup le traducteur qui disait lui-même que en vrai il était trop content de faire cette série parce que elle le plus à avancer plus ça devenait ma boule est ce que tu peux nous dire que non on n'est pas du tout sur une série finie on est une sur une série encore en cours est ce qu'on a une idée de c'est une série finie non non c'est pas une série finie donc on a duré voilà je sais pas peut-être une dizaine de tomes je pense pas que ça aille plus loin mais en vrai on n'est pas à l'abri que tout d'un coup ça explose qu'il y ait un dessin animé qu'ils partent sur un deuxième arc allez bah on relance trois ou quatre arcs différents des camille en a de façon tout le tour du ventre donc on peut banon aurély font soit vraiment vraiment celui-là il est chouette moi j'ai lu les deux premiers tomes et je me suis régalé ou régalé ou je enfin pour le coup c'est pas le genre de manga où je me serais peut-être arrêté sur le côté et mais je me suis mais putain de régalé vraiment c'est l'un des trucs qui me fait le plus kiffer dans cette émission c'est que ça me permet ça me force à découvrir des trucs vers lesquels je ne serais pas aller par facilité en fait c'est tout c'est à dire que de me dire en soi il ya déjà tellement de choses à lire dans les trucs qui m'excitent que est-ce que j'ai le temps d'aller fouiller au pif forme de retiens ça qu'est ce que c'est et tout bah pas trop et donc du coup c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans cette émission c'est que ça me force à dire des trucs où je serais jamais allé de la littérature jeunesse des trucs où littéralement je suis pas le public cible mais pourtant bah bah en fait une bonne histoire c'est une bonne histoire et il y en a sous plein de forme et c'est le kiff absolu jean je relance on parlait tout à l'heure de spirou dans la vibe des spirou des tintins et tutti quanti des héros qui voyagent et qui ont des histoires absolument incroyables le bouddha d'azur c'est un one shot aussi donc là je plutôt cool parce que depuis le début je vous ai quand même présenté beaucoup de one shot ou alors des trucs en un ou deux tomes donc vous pourrez me dire merci mais le bouddha d'azur absolument génialissime on est sur une grande aventure qui se passe loin etc on suit un petit garçon qui vient d'une grande famille anglaise une grande famille british qui vit en inde du coup à l'époque où l'empire bitranique a encore son empire jusqu'aux indes et ce petit garçon de d'une dizaine d'années un peu plus peut-être 13 14 ans décide de s'enfuir au tibet parce que on est en plein sur le moment où la chine et le tibet c'est pas la joie et où donc du coup en fait son jardinier qui est du tibet réussit à avoir enfin des papiers pour aller voir sa famille au tibet et donc du coup il part de l'inde pour aller au tibet et le petit garçon il rêve de ce pays et donc du coup il saute dans les bagages de son jardinier et il arrive à s'échapper au tibet sauf que pas de bol le gouvernement chinois attrape son jardinier lui s'enfuit il air des jours dans la neige et finit par tomber dans un monastère où il est récueillis par des moines et il va vivre des mois et des mois chez les moines voilà en se formant en tant que jeune page tibétain et donc il apprend leurs us leurs coutumes il se fait des amis et tout et il va tomber sur une demoiselle qui est la potentielle réincarnation d'un dieu tibétain qui est donc vraiment glorifié au tibet et il en tombe éperdument amoureux c'est le tout début de l'histoire ça se raconte en quelques pages sauf que pas de bol et bien les chinois arrivent et décident de raser l'intégralité du monastère parce que la religion c'est pas bien et c'est le seul à pouvoir en réchapper ce jeune garçon et il s'échappe il part vivre aux états unis il rentre chez lui et on le retrouve des années plus tard aux états unis où il est devenu prof de tibétain il vit un peu comme un ermite au fin fond des de la colline jusqu'à ce qu'il apprend l'apprenne pardon dans le journal que cette réincarnation de la ds tibétaine et ben a été retrouvé et que ben il va avoir une grande cérémonie en solenaire et surtout que cette réincarnation de la ds elle est folle amoureuse du gouvernement chinois elle adore le gouvernement communiste chinois et tout et donc du coup on se rend bien compte que c'est toute une campagne de propagande des chinois qui se servent d'elle comme d'une marionnette et tout etc sauf qu'il la reconnaît il dit putain elle est vivante il faut que j'aille la sauver et il part à l'aventure et en vrai c'est très beau les dessins sont chouettes le tibet ça marche incroyablement bien les planches et historiquement c'est très juste c'est donc ouais c'est très beau donc bah écoutez régalez vous régalez vous moi j'ai sûr qui fait one shot ça se lit en une petite heure et tout ça pour parler du bouddha d'azur cette statue mythologique dont justement la réincarnation de la ds connaît très l'emplacement bouddha d'azur c'est ce que tu nous en fais une dernière voire avant dernière une dernière exactement je vous parle du coup d'un ennemi du peuple ouais oui et oui de ravi ray alors un ennemi du peuple qui est adapté d'une pièce de théâtre qui est assez connue voilà qui est une pièce de théâtre qui a genre plus de 100 ans si je dis pas de bêtises et qui est pourtant terriblement moderne puisque en fait je pourrais presque vous le pitchez comme si je vous pitchais les dents de la mer je sais pas si tu te souviens du film les dents de la mer le principe quand même c'est que face à la menace du requin on a un on a un maire qui refuse de fermer la plage parce que il ya pas de problème ouais parce que tu comprends faut pas faire fuir les touristes et donc là dont j'en profite pour montrer un peu le dessin qui est magnifique c'est pareil on suit en fait un docteur qui avec son frère avait ouvert une super station thermale qui cartonne sauf que il s'est mis en retrait parce qu'il aimait pas comment son frère gérer les affaires mais il l'a laissé faire il est devenu du coup effectivement il s'occupait de soigner les gens qui venaient les touristes sauf que du coup il a fini par se rendre compte qu'il y avait un énorme scandale sanitaire et donc il va être obligé de se battre contre son propre frère pour faire éclater la vérité frère qui est du coup fortement influent puisque c'est le plus gros pourvoyeur pépettes voilà du coin et donc du coup il ya vraiment même une sorte de entre guillemets de cabal qui se crée contre lui alors que somme toute lui ce qu'il veut c'est faire le bien faire les choses correctement mais c'est lui au final qui est considéré comme un ennemi du peuple voilà donc très belle bande dessinée dessin fantastique et voilà un thème absolument moderne enfin ouais sur les lanceurs d'alerte et tout clairement exactement un petit peu un petit côté don't look up un petit côté donc look up exactement ouais 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 d'ailleurs tout le cas si vous n'avez pas vu allez voir oui et allez voir la vidéo qu'en a fait bolche et geek allez voir les vidéos oui allez voir aller aller voir tout ce que fait bolche et geek et sur sa chaîne et sur la chaîne de ses libérations c'est ça si je dis pas de bêtises mais il a fait une vidéo qui s'appelle donc look up est il un échec qui est hyper intéressante comme toutes ces vidéos à nous oui d'ouf et donc look up grosse pépite surtout post-covid je trouve que ça marche particulièrement quoi ouais c'est un gros parce que souvent la manière dont c'est mal reçu ça tu dis bah oui justement oui comme dans le film josé c'est à dire que toutes tes critiques c'est littéralement tu es teubé tu vois bien que tu es en train de jouer le rôle qui décrit et tu dis c'est caricatural c'est machin ce truc frère tu es en train de faire exactement ce qu'il ya dans le film genre ça on devient méta post c'est ça mais c'est une blague comment tu peux ne pas genre tu vois pas ok bah tant pis d'accord dernière petite pépite l'âge d'or alors là aussi on est encore sur du gros bébé il n'y a que deux tomes donc la série est finie en deux tomes faites vous plaisir deux ou trois de deux tomes deux tomes c'est air libre on va pas se mentir air libre de toute façon je crois que dans mes coups de coeur il ya de la boite ouais je crois que les trois quarts c'est du air libre vraiment air libre c'est une collection qui moi me passionne c'est déjà c'est très beau là je dors j'ai eu un peu peur au début on va pas se mentir parce qu'il ya un côté très la belle au bois dormant de disney avec sur les dessins sont très théâtre voyez et c'est on n'est pas sur du réalisme du tout on est sur on est sur comme une une tapisserie moyenne âgeuse qui serait passé en bande dessinée c'est mené de main de maître avec des ambiances de dingue genre les prenez les premières pages sur les ambiances couleurs on va être sur un code couleur où tout est ultra orangé jaune comme ça et si jamais on avance un tout petit peu vous allez voir qu'on bascule sur du très rose il faut s'y faire je comprends qu'au début ça puisse un peu rebooté mais en vrai on s'y fait très vite et c'est magnifique et surtout l'histoire en fait prend le pas et on rentre dans un récit tellement mythologique que ces pages là bah en fait ça vous plonge dans l'histoire encore plus et ça marche très très bien donc on a des doubles pages à tomber par terre qui sont des vrais tableaux et du coup l'histoire qu'est ce que c'est c'est l'histoire d'une princesse dont le père est roi son père meurt c'est l'aîné elle devrait récupérer le trône sauf que une série de nobles ainsi que son frère cadet décide que non elle aura pas le pouvoir et que c'est lui qui l'aura il récupère donc le trône et elle elle s'exile avec une petite bande de chevaliers qui lui sont fidèles et elle décide de reprendre en main son royaume et de reprendre le pouvoir parce que elle son but c'est avant toute chose le peuple c'est à dire vraiment de faire faire passer le peuple avant tout bien avant le bien-être des nobles eux mêmes ce qui explique qu'elle a été dégagée aussi vite et c'est pas juste une fresque en mode genre oui c'est la gentille elle va taper le méchant et c'est gagné non il ya une vraie réflexion sur comment on obtient le pouvoir comment est ce qu'on le garde les jeux d'intrigue les jeux de cours comment est ce qu'on comment est ce qu'on donne le pouvoir comment est ce qu'on choisit le bon dirigeant est ce que celui qui veut le pouvoir est un bon dirigeant est ce qu'il faut mieux choisir quelqu'un qui n'en veut pas en même temps s'il n'en veut pas est ce que c'est la bonne personne bref vraiment genre une très belle histoire et un album magnifique et philippe grombs dit l'âge d'or impressionnant travail graphique de c'est idril pédrosa inspiré par la tapisserie médiévale c'est exactement ça mais aussi de magnifique mais aussi les miniatures et les en diminu magnifique exactement philippe grombs c'est dire qu'au début ça peut être un petit peu rébarbatif dans le sens où c'est plus des codes visuels auxquels on est habitué mais en vrai c'est tellement porté par l'histoire et c'est tellement parfait par rapport à l'histoire que tout marche en fait et on se laisse complètement emporté et c'est sublime vraiment sublime c'est enfin chaque page c'est vous si vous les prenez individuellement vous pouvez vous dire qu'est ce que ça fout là tous violés et rose pourquoi est ce que les premières pages sont jaunes fin mais quand vous rentrez dedans ben vous en rendez plus compte en fait c'est ça fait partie intégrante du de l'histoire et c'est magique et voyez quand je vous dis un petit peu belle au bois dormant c'est vraiment parce que ben c'est cette police cette façon d'écrire les costumes enfin je trouve qu'il y a vraiment un côté bel au bois dormant de de walt disney et ben moi je me suis régalé il y a deux tomes foncés quoi foncés pépites solide est ce que ça serait pas le moment de faire le dernier giveaway de l'émission mon cher dougi oui mais allons-y comme ça en plus vas-y vas-y ouais comme ça en plus pendant qu'il fait le giveaway une fois qu'il leur a donné le comment le go moi je voudrais juste parler d'un dernier truc qui n'est pas du tout une bête ou quoi que ce soit non tu n'as pas le droit mais c'est pas gentil bon d'accord les everything everywhere all at once allez et philippe groumpf qui dit ensuite pedrosa vient de l'animation à l'origine et on retrouve un incroyable dialogue entre le moderne et le traditionnel philippe groumpf merci de prendre la parole dans le chat tu régales alors oui vous pouvez taper yougs avec trois u je serais vous je copie collerai copie collerai le message des collègues avant parce que c'est chiant il y a trois u et tout c'est casse couille je suis désolé on fait ce qu'on peut avec mon pseudo allez c'est bien le bonjour j'ai failli en mettre un plus juste pour brain donc allez-y et ça vous permettra de gagner un tome de madeleine résistante et un tome de le journal d'une vie tranquille qui sont mon manga et ma bande dessinée coup de coeur de l'année des éditions dupuis donc un tome de madeleine résistante où ça parle d'une jeune fille qui essaye de rejoindre la résistante qui est une histoire vraie une autobiographie puisque elle est encore vivante et c'est elle qui raconte l'histoire et journal d'une vie tranquille l'autobiographie de du génie derrière acheter nos joe voilà donc régalez vous et pendant que vous tapez tous yougs seb je te laisse parler je j'ai enfin vu everything everywhere all at once le film qui a beaucoup fait couler d'encre cet été film avec michel yeo la star comme en chinoise des films d'action voilà qui est un film où on suit evelyn une une meuf mariée à un type lambda qui tient une laverie automatique aux états unis et qui a une vie mais nulle mais nulle a mais vraiment une vie nulle et tout change le jour où en fait finalement son mari change parce qu'en fait vient dans le corps de son mari l'âme de de la même personne mais d'un autre multivers et en fait voilà s'ouvre finalement à la réalité du multivers et c'est le meilleur film que j'ai vu qui traite justement de c'était de ces théories voilà des univers parallèles où en fait on existe aussi mais on a il ya une infinité de variations parce qu'il ya ceux où tu as tourné à gauche c'est où tu as tourné à droite sont finalement ils ont été dit non je vais pas aller sur twitch je vais plutôt aller sur sur mixer parce que je pense que c'est ça l'avenir du street c'est là le futur ok tu vois et du coup vraiment enfin si vous avez l'occasion d'aller le voir je sais pas puisque kairou tu as l'air d'être au taquet sur les séances de ciné je ne sais pas si on trouve encore quelque part ce film là mais allez le voir moi je l'ai vu dans l'avion et je regrette de pas l'avoir vu un grand écran parce que ça doit être une méga claque je sais pas si vous l'avez vu pas du tout mais alors j'avais même pas le titre donc je suis passé complètement à côté de la vaille mais l'affiche était chargée j'avais du coup pas trop envie de le voir ça avait l'air d'être une vieille production netflix tout est tout éclaté au sol du coup j'ai un peu hésité puis j'ai commencé à avoir quelques chroniques sympas et le temps que je me disais allez j'y vais il était déprogrammé il était déprogrammé voilà et dans l'avion il y était c'est le premier film que j'ai maté et j'aimais tellement kiffé quoi j'ai vu the batman aussi c'était c'était long mais on va se séparer fâché mais comme c'était bon ou c'était long t'as dit l'eau c'était pas mauvais à la vache à la vache mais je suis désolé l'équipe parce que ça fait deux heures qu'ils vous donnent des conseils et d'un coup il vous dit ça et du coup vous vous dites que tous ces conseils d'avant ils sont pas valables parce que ça ne peut pas être un homme de goût s'il a trouvé ce batman trop long mais dites vous qu'il avait raison sur tout sauf sur ça le batman il faut une heure de plus voilà point c'est vraiment tu trouves pas qu'un quart d'heure de moins ça aurait été bien sur the batman mais moi j'aurais rajouté une heure de plus hein parce qu'il y a des moments où je me suis genre ça c'est un peu expédié j'aurais bien pris un petit quart d'heure de plus d'expo là voyons non ok là c'est pas le dernier gagnant de la soirée oui attention ça aurait été beau et c'est super non c'est les super nana qui remporte les tomes voulait partager à toutes les trois belles bulles et rebelles vous pouvez repartir avec un tome de madeleine résistante un tome de journal d'une vie tranquille super nana je vous laisse mp du puits direct immédiatement avec nom prénom adresse et le fait que vous ayez gagné le lot de yooks voilà félicitations à vous en tout cas j'ai oublié de jouer on peut refaire mathieu ça t'apprendra à suivre que d'une oreille chef c'est mérité voilà bim merci beaucoup à ton follow pour ton follow au chaleur au chaleur et bien jeunes gens c'est la fin de cette rétrospective de l'année déjà déjà c'est déjà la fin de cette rétrospective de l'année le agra est totale carré mathieu et moi je me rends compte surtout que j'écris toujours 2021 quand je dois signer des documents c'est bien tu vas pouvoir upgrade à 2023 immédiatement je sais pas j'entends quelqu'un qui parle de sauce bolognaise max là ouais j'ai un onglet qui s'est ouvert bizarrement autant pour moi je ne sais pas pourquoi c'est de la sauce bolognaise dont on parlait quoi c'était twitch c'était twitch je voulais juste savoir le nombre de follow qu'on avait voilà il ya un système anti cheat pour empêcher le tout venant de demander à l'eau et dupuis ben oui parce que nous on a les noms des gagnants donc du coup on donne le long des gagnants dupuis en disant c'est lui lui et lui qui ont gagné c'est tout donc oui là pas tout le monde peut écrire de genre bonjour en fait c'est moi qui ai gagné j'imagine tout le monde a gagné aujourd'hui tu gagnes et tu gagnes et tu gagnes et tu gagnes en tout cas c'était la dernière émission de cette année 2022 merci beaucoup de nous avoir suivi sur du pu direct dans culture bull nous on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle épisode de la saison 2023 donc de la nouvelle année qui sera à la même saison donc ce sera l'épisode 18 vous attendez pas des dingueries et on se retrouve pour du coup nos attentes et nos espoirs pour l'année 2023 et oui alice exactement yux winfrey et mon cher doogie qu'est ce que tu penses de nous envoyer chez un an j'allais dire chez lucy koala mais elle a fini de l'aïvée ou je rêve mais je crois qu'elle a fini de l'aïvée tout à fait scandale donc du coup on n'a plus lucy koala mais nous avons deux 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 je regarde également on peut aller chez douce au bois céleste allez on live ou lucide ouais elle est en live la douce donc on peut aller chez lucy douce au bois célestes comme tu préfères très cher mais je te laisse choisir bah écoute allons chez allons chez douce au bois céleste elle a un peu moins de monde ce sera un raid plus doux alors là la question qui se pose jeune Jean c'est que Doug finit toujours chaque émission par une transition complètement pétée du fiac et bruitée à la bouche vu qu'il y participe à celle-ci je me demande si on a une transition pétée du fiac et bruitée à la bouche alors bruitée à la bouche alors je peux la bruitée à la bouche je crois qu'elle a du son déjà mais je vais la bruitée j'ai coupé le son alors attends on me dit que Lucid fait un live 24h est-ce qu'on irait pas du coup filer un peu de force à Lucid plus tôt j'avoue ouais ouais si elle fait du 24h go Lulu là c'est la reine des petits cubes en plus elle est oh elle en est à 22h c'est le dernier rush final donc arrivez là-bas avec plein de courage arrivez là-bas en lui donnant plein de courage y'a pas de roulette cette semaine non mon poulain y'a pas de roulette cette semaine parce qu'on était sur de rétrospective et donc du coup on a pas parlé du webtoon de la semaine dernière dont je vous parlerai la semaine la semaine prochaine et donc du coup la semaine prochaine il y aura une roulette webtoon bonne nuit Micron alors je ne l'ai pas avisé ce sera très approximatif pour le bruitage ça veut dire qu'il ne l'a pas bossé quoi en tout cas Seb merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette rétrospective et nous de toute façon on se voit la semaine prochaine vous vous verrez peut-être pas Seb la semaine prochaine mais de toute façon il sera dans les coulisses de l'émission puisque tous les lundis c'est réunion pour savoir de quoi on vous parle donc merci à vous on vous souhaite un très bon boudin comme on dit chez moi un bon boudin à vous fêtez bien la bonne année et revenez nous en pleine forme le 2 si je ne dis pas de bêtises moult love sur vos tronches mon cher Caïrou tu peux envoyer le générique bonne soirée oh mais putain mais pourquoi c'est encore celle-là il est en train de foirer oh mais Philippe Gromf est en train de tester un move de génie pour essayer de récupérer l'intégralité de la collection c'est un génie Philippe je l'ai mis à jour je l'ai mis à jour tout à l'heure oui mais non c'est pas celle-là et ça merde de partout là non c'était pas celle-là c'était pas celle-là c'était pas celle-là il veut pas la prendre donc je la refais à la main attention la régie oui bah moi mon衣 mon gmail mon choc mon couette mon aime c'est tout ce qui me fait c'est les choses restentent à la main leur vemos donc c'est ici je pense que c'est moi c'est moi je comprends ce que moi c'est moi je ne suis plus et non plus le reste d' participation pour moi mais mais je la de Constance c'e